Jean Valjean avait été condamné à une peine de 50 banniers pour avoir simplement volé un pain. Par trois fois il tenta de s'évader, par trois fois il fut repris. Et à chaque fois sa peine s'était allongée, si bien qu'à sa libération en 1815, il avait 47 ans et avait passé 19 années de sa vie les chaînes aux pieds au bagne de Toulon. Si vous aviez pu le voir ce jour-là, son sac de toile sur le dos et son bâton à la main, vous auriez alors compris que la solitude et le désespoir avaient un visage, celui de Jean Valjean. Il avait marché toute la journée sous un soleil de plomb. Aussi lorsqu'il arriva enfin aux portes de la ville de Digne, il n'avait qu'une idée en tête, souper et dormir. C'était jour de marché et les commerçants commençaient à remballer leurs étalages. Excusez-moi ma bonne dame, pourriez-vous m'indiquer la mairie ? Suivez donc cette rue, jusqu'à la grande place. La marchande n'avait même pas levé la tête pour répondre. Lève-t-on la tête pour s'adresser à un vagabond ? Jean Valjean se présenta à la mairie car les forçats n'avaient pas fini de payer leurs dettes à la société en purgeant leur peine. Encore leur fallait-il se présenter aux autorités dans toutes les villes qu'ils traversaient, munis de leur passeport de forçat. Cette formalité rendait impossible leur retour à une vie normale, les désignant du doigt comme des personnages dangereux et à éviter. Ton nom est Jean Valjean et tu as été libéré hier, c'est bien ça ? Oui, brigadier. Et n'oublie pas, la plainte contre toi, un mot plus haut que l'autre à un bourgeois, le moindre petit écart et la justice te renverra d'où tu viens. Et cette fois, tu finiras ta vie et chaînes aux pieds, quelle que soit la gravité de ta faute. Je sais. Je peux disposer ? Mon gaillard, mes collègues et moi, nous te tenons à l'œil. Tu ferais bien de ne pas t'attarder à digne. Les bonnes gens n'aiment pas les étrangers par ici. Y a-t-il une auberge en ville ? De l'autre côté de la place. Jean Valjean traversa la place, mais l'aubergiste lui dit C'est complet ici. Allez voir ailleurs. Quelqu'un avait dû colporter la nouvelle. Un forçat était en ville. Un forçat très dangereux. Jean Valjean se présenta dans toutes les auberges de la ville. Il montrait son argent. Mais partout, on lui fit la même réponse. Allez où ? C'est complet. À quelques pas de l'église, il lui semblait avoir enfin trouvé un refuge pour passer la nuit à l'abri. Il ne distingua pas très bien dans le noir. Ce que s'était, mais il y avait de la paille et il y faisait chaud. Alors qu'il commençait à s'assoupir, rompu de fatigue, un grondement farouche se fit entendre et il leva les yeux. La tête d'un dogue énorme se dessinait dans l'ombre de l'ouverture de la hutte, qui en fait était la niche du chien. Armé de son bâton, il réussit à sortir et à écarter le vilain animal qui, avec ses crocs, avait élargi les déchirures de ses haillons. Épuisé et sans espoir, il se coucha sur un banc de pierre le long du mur de l'église, à l'abri du vent froid. Une vieille femme qui sortait de l'église se planta devant lui. Que faites-vous là, mon brave homme ? Vous le voyez bien. Je me couche pour la nuit. Vous ne pouvez passer la nuit ici. Vous allez mourir de froid. Alors, quelle différence ? J'ai frappé à toutes les portes et partout, on m'a chassé. La vieille femme, qui était peut-être la Providence, posa la main sur le bras de Jean Valjean et lui montra une petite maison basse, de l'autre côté de la place. Avez-vous frappé à cette porte ? Ma foi, non. Non, pas à celle-là. Croyez-moi, c'est là que vous souperez ce soir. Et elle disparut dans le noir, tout comme elle était apparue. Ce soir-là, Monseigneur l'évêque de Digne travaillait encore lorsque sa servante, Mme Magloire, disposa sur la table les couverts d'argent comme chaque soir. C'était là tout ce qu'il restait de ce que l'évêque avait possédé jadis. Sa générosité était légendaire dans tout le district. Il n'avait jamais pu garder pour lui quoi que ce soit, offrant les neuf dixièmes de sa rente à ses pauvres, et changeant même son palais épiscopal contre cette modeste mesure. L'hôpital était trop petit, avait-il dit, et son palais épiscopal était trop grand pour lui, sa sœur et Mme Magloire. C'est donc à cette porte que Jean Valjean vint frapper. Entrez. La porte s'ouvrit. Jean Valjean entra et resta sur le seuil. Mme Magloire tressayait à la vue de cet homme à l'allure effrayante. L'évêque le fixait d'un œil tranquille. Eh bien, mon ami, n'avez-vous pas une langue ? Ah, je m'appelle Jean Valjean, je suis galérien. J'ai passé dix-neuf ans au bagne, je suis libéré depuis deux jours. J'ai fait toutes les auberges du pays et partout on m'a chassé. J'ai été dans la niche d'un chien, ce chien m'a chassé et mordu comme s'il était un homme. Une brave femme m'a indiqué votre maison. Est-ce une auberge ici ? J'ai de quoi payer. J'ai faim, j'ai froid. Puis je restais. Mme Magloire, mettez donc un couvert de plus. Jean Valjean fit trois pas vers la table. N'avez-vous pas entendu ? Je suis galérien. Et voici mon passeport jaune de Força. Cela sert à me faire chasser de partout. Voulez-vous tout de même me donner à manger et me coucher ? Une écurie me suffira. Mme Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Asseyez-vous, monsieur, et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant. Jean Valjean s'installa sans un mot, pendant que l'évêque disait ses grâces. Voilà dix-neuf ans qu'il n'avait pas dormi dans un vrai lit avec des draps. Et bien plus encore qu'on ne l'avait appelé monsieur. Mme Magloire, sortez donc les deux chandeliers d'argent. Nous avons un hôte ce soir. Installez-vous près du feu, monsieur. Mme Magloire servit la soupe. Et chacun dîna en silence, dans une sorte de recueillement. Le dîner terminé, l'évêque tendit un chandelier à son hôte et lui dit... Suivez-moi, monsieur, je vais vous montrer votre chambre. Jean Valjean était si harassé par sa journée de marche et par le désespoir qui lui emplissait le cœur, qu'il s'endormit tout habillé sans même ouvrir son lit. Il était près de huit heures du matin, lorsque Mme Magloire entra toute bouleversée dans la cuisine où Monseigneur l'évêque préparait son café. Monseigneur, Monseigneur, auriez-vous changé de place le panier de l'argenterie ? Il n'est pas dans le buffet. Mais point de touche, je n'y ai point de toucher. C'est l'homme d'hier soir, il l'aura volé. Avions-nous vraiment besoin de cette argenterie ? Elle était aux pauvres, n'est-ce pas ? Et qui était cet homme, sinon un pauvre ? C'est à cet instant qu'un groupe étrange fit irruption dans la pièce. Jean Valjean se tenait là, accompagné de trois gendarmes. Le brigadier rompit le silence. Monseigneur, nous avons pris sauvons rien. Ah, vous voilà donc, mon ami. Il regardait Jean Valjean, droit dans les yeux. Eh bien, mais vous avez oublié vos chandeliers. Je vous les avais donnés, comme le reste. Ils doivent bien valoir deux cents francs. Jean Valjean ouvrit grand les yeux d'un air effaré. Monseigneur, si cet homme me disait vrai, nous avons cru qu'il vous avait tout volé. Pas du tout, brigadier. Ses couverts d'argent étaient pure vanité pour un homme comme moi. Cet homme en a bien plus besoin que moi pour repartir d'un bon pied dans la vie. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean. Bon, enfin, c'est pas tout ça, hein ? Excusez du dérangement. Jean Valjean, lui aussi, s'apprêtait à reprendre son chemin, abasourdi par ce qu'il venait de vivre. L'évêque leur attrapa la barrière de bois du jardin. Vous oubliez vos chandeliers, monsieur. Et prenant Jean Valjean par le bras... N'oubliez pas que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête. Jean Valjean n'avait aucun souvenir de cette promesse. Jean Valjean, mon frère, en cet instant, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète aujourd'hui et je la donne à Dieu. La vie à Paris n'avait pas apporté à Fantine la bonne fortune qu'elle attendait, bien au contraire. Elle avait cru trop vite en l'amour d'un garçon qui l'avait abandonné, aussitôt après lui avoir fait un enfant. Fantine était donc restée seule avec sa petite fille, Cosette. Mais à cette époque, trouver un emploi avec une enfant sur les bras était presque impossible. De désillusion à désespoir, la vie de cette pauvre fille à Paris devenait un enfer. Aussi, s'était-elle résolue à retourner à Montreuil-sur-Mer, le village qu'il avait vu grandir avant sa mésaventure parisienne. Là-bas, une nouvelle usine s'était implantée et avait, paraît-il, apporté la prospérité. C'est en ce soir de 1818 que Fantine et Cosette traversèrent le village de Montfermeil, près de Paris. Le hasard voulut qu'elle passa devant une auberge nommée au Sergent de Waterloo, tenu par un couple, connu sous le nom de Thénardier. Justement, la femme Thénardier était devant sa porte, poussant tranquillement ses deux petites filles sur une balançoire. Fantine s'approcha d'un pas léger. Vous avez là de bien belles petites filles, madame. La vôtre a l'air bien jolie aussi. À cet instant, on aurait pu donner le bon Dieu sans confession à cette madame Thénardier. Tant son sourire était affable. Les deux petites souriaient également, comme deux petits anges. Le tableau était presque idyllique. Fantine était toute émue devant cette vision de joie familiale. Les deux femmes se mirent à causer. « Je m'appelle Thénardier. Mon mari et moi tenons cette auberge. » Fantine raconta son histoire en la modifiant juste un peu. « Maintenant que mon mari est mort, il me faut trouver du travail. Mais à Paris, seule et avec une enfant sur les bras. » « Je m'en doute, ma pauvre. Comment qu'elle s'appelle, votre petite ? » « Cosette. » « Quel âge elle a ? » « Elle va sur ses trois ans. » « Ah, comme mon aîné Azelma. Ma cadette n'a que dix-huit mois. » Les petites jouaient déjà toutes les trois comme si elles s'étaient toujours connues. « Les enfants, ça se connaît tout de suite. On jurerait qu'elles sont soeurs. » Cette phrase fut comme une étincelle dans l'esprit de Fantine. Elle saisit la main de madame Thénardier et la fixa droit dans les yeux. « Voyez-vous, madame Thénardier, je ne peux pas emmener ma petite au pays. Avec une enfant, on ne trouve pas à se placer. C'est le bon Dieu qui m'a fait passer là, devant votre porte. En vous voyant avec vos fillettes, je me suis dit, voilà une bonne mère. Ça m'a bouleversée. Voulez-vous me garder, mon enfant ? Je ne serai pas longtemps à revenir. » « Oh, faudrait voir. » « Je donnerai six francs par mois. » Et si une voix d'homme cria du fond de l'auberge. « Pas moins de sept francs ! Et six mois payés d'avance ? » « Six fois sept, ça fait quarante-deux francs. » « Je les donnerai. » « Et quinze francs de plus pour les premiers frères ? » « Total, cinquante-sept francs. » « Je les donnerai. J'ai quatre-vingt francs. Il me restera juste de quoi aller au pays. » « Là-bas, je gagnerai de l'argent et je reviendrai bientôt chercher mon amour d'enfant. » « La petite a un trousseau ? » « Bien sûr que ma petite a un trousseau. » « Et un beau trousseau encore. » « Tout par douzaine. » « Et des robes en soie. » « Comme une vraie dame. » « Faudra le donner aussi. » Le père Thénardy apparut enfin sur le seuil de l'auberge. Il fit un signe de tête à Fantine. « Alors, marché conclu. » « Oh, vous verrez comme on s'occupera bien de votre petite. » Fantine passa la nuit chez les Thénardyers, donna son argent et, au matin, les yeux pleins de larmes, embrassa une dernière fois sa cosette. Grâce aux cinquante-sept francs donnés par Fantine, les Thénardyers purent éviter de gros ennuis financiers car leur auberge n'allait pas fort. Ils vendirent même le trousseau de la petite et, comme elle n'avait plus rien à se mettre sur le dos, on l'habilla avec des vieilles jupes et des vieilles chemises des petites Thénardyers, c'est-à-dire des haillons. On la nourrit des restes de tout le monde, un peu mieux qu'un chien, un peu plus mal que le chat. Cosette mangeait même sous la table, dans une écuelle de bois. Fantine, quant à elle, s'était fixée à Montreuil-sur-Mer. Elle faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant qui était devenue sa seule raison de vivre. Les Thénardyers lui répondaient aussi tous les mois. « Chère Mme Fantine, votre cosette va très bien et grandit heureuse avec ses deux soirettes. Elle est de plus en plus belle. Bien amicalement, monsieur et Mme Thénardyers. » Et Fantine était rassurée. Malheureusement, au bout d'un an, elle n'était toujours pas retournée à Montfermeil. Elle commença à avoir des problèmes d'argent, si bien qu'elle eut deux ou trois mois de retard dans ses règlements au Thénardyers. La pauvre cosette, qui était si belle et si fraîche à son arrivée chez les Thénardyers, était maintenant blême et maigre. On lui donnait à faire les plus basses besognes, le ménage, la vaisselle, la lessive. À Montreuil-sur-Mer, l'industrie s'était développée. En 1815, un inconnu venu de nulle part s'était établi en ville. Il était venu avec une idée qui avait révolutionné toute l'industrie locale. En moins de trois ans, cet homme était devenu riche. Très riche. On ne savait rien de lui, ni de son passé. Tout le monde l'appelait le père Madeleine. Il avait environ 50 ans et toute la population l'avait adoptée. Bien que riche, il était resté simple et chacun voyait en lui la bonté même. Dans son usine, il employait tout le monde. Il avait dépensé la plus grosse partie de son immense fortune en la distribuant autour de lui. Il avait fondé un hôpital, fait construire une école et un asile pour les plus déshérités. Après quelques années, les services qu'il avait rendus à la commune de Montreuil-sur-Mer étaient tels que le préfet l'imposa comme maire. Et tout le pays disait « Voilà un homme riche qui n'a pas l'air fier. Voilà un homme heureux qui n'a pas l'air content. » Il faisait le bien aussi discrètement que certains font le mal, avec la pudeur de ceux qui ne le font vraiment pas par vanité. C'est à peu près à cette époque qu'un nouvel inspecteur de police fut nommé à Montreuil-sur-Mer. Il se nommait Javert. Il avait l'air revêche et terrible. De toute évidence, les deux hommes ne s'aimaient guère. Et chaque fois que Javert croisait M. Madeleine, il ne pouvait s'empêcher de s'arrêter et de s'interroger. « Par ma foi, ce visage ne m'est pas inconnu. Pour sûr, je l'ai vu quelque part. » Javert avait été dans sa jeunesse employé au bagne de Toulon. À quelque temps de là, un incident d'importance survint à Montreuil-sur-Mer. Ces petites villes de province avaient enfanté une jeunesse bourgeoise et oisive. Des jeunes gens vivant sur les rentes de leurs parents. Des jeunes gens désovrés dont les seules occupations consistaient à se retrouver dans quelques cabarets pour y faire la fête et préparer quelques farces aux fins d'épater la galerie. Justement, par un soir d'hiver, un dénommé Bamatabois, plus bête que méchant, et voulant sans doute se rendre intéressant, ne trouva rien de mieux que de prendre une poignée de neige et, se glissant derrière une pauvre fille qui faisait la manche dans la rue froide, la plongea brusquement dans son dos. La fille poussa un gémissement, se retourna et bondit comme une panthère. Elle se rua sur l'homme, lui enfonçant ses griffes dans le visage. Maudit, il ne vaut rien, sale doux soin de malheur, n'as-tu donc rien à faire que de temps pour nos pauvres filles ? A moi ! Imbécieux ! Cette fille est folle ! Y aura-t-il quelqu'un pour me défendre ? Il y eut bientôt un attroupement dans la rue. Javert fendit la foule et saisit énergiquement la fille par le bras. Oh merci, inspecteur. Oh merci. Cette fille est folle. Elle m'a agressé sans raison. Les yeux se baissèrent dans la foule. Cette fois, ton compte est bon, ma fille. Gendarme, emmenez-la. Je vous en prie, inspecteur. Je vous assure que c'est lui qui m'a importuné. Tu nous expliqueras tout ça au poste. La pauvre fille avait l'air terrorisée par Javert. Sa réputation n'était plus à faire en ville. Un homme sec, au cœur dur comme la pierre. Un homme de fer. Les gendarmes l'emmenèrent dans son emménagement au bureau de police. Javert s'assit et tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire. Quand il eut fini, il signa et plia le papier et dit au sergent de poste C'est bon. Venez cette fille au bloc. Je vous en supplie. Ne faites pas ça. Elle s'était mise à genoux et tenait Javert par le bas de son pantalon. Il essayait de se dégager de son mieux. C'est bon, je te dis. T'en as pour six mois. Six mois ? Six mois de prison ? Mais que deviendra ma cosette ? Je dois encore plus de cent francs au Thénardier. Elle se traînait sur les dalles mouillées par les bottes boueuses des gendarmes en joignant les mains. Monsieur Javert, je vous demande grâce. Je vous assure que je n'ai pas eu tort. C'est ce bourgeois que je ne connais pas qui m'a mis de la neige dans le dos. Est-ce qu'on a le droit de nous mettre de la neige dans le dos quand nous passons comme ça, tranquillement ? Il y avait déjà un moment qui me disait et tu es laide. Tu n'as plus de dents. Monsieur Javert, n'y a-t-il personne là qui ait vu pour vous dire que c'était bien vrai ? Javert était impassible. Son regard flottait dans le lointain comme s'il n'écoutait pas. Fantine, car il s'agissait bien de Fantine, continua. Mais si ce n'était que moi, mais six mois en prison sans gagner un sou, que deviendra ma petite fille ? Cosette, mon petit ange. Les Ténardiers la jetteront à la rue. Par pitié, inspecteur. Allons, je t'ai écouté. Tu as bien tout dit ? Marche à présent. Tu as tes six mois. Depuis quelques minutes, un homme était entré sans qu'on ait pris garde à lui. Il avait écouté sans un mot. Au moment où les gendarmes mirent la main sur la malheureuse, il sortit de l'ombre. Un instant, s'il vous plaît. Javert leva les yeux et reconnut M. Madeleine. M. le maire ! Ce mot fit un effet étrange sur Fantine. Elle se dressa d'un coup et se planta devant M. Madeleine, le regardant fixement dans les yeux. Ah, c'est donc toi qui es M. le maire ! Ah, 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 ah ! Inspecteur Javert, mettez cette fille en liberté. À cette phrase, Javert fut aussi stupéfait que Fantine. La surprise passée, elle enchaîna. Ma logeuse m'a chassée. Les Thénardiers m'ont demandé toujours plus d'argent pour les besoins de ma petite fille. J'ai dû vendre mes longs cheveux blonds. Puis comme cela ne suffisait pas, j'ai dû vendre mes dents pour faire face aux créanciers. Monsieur Madeleine l'écoutait avec attention. Elle ne pleurait plus. Sa voix était simplement suppliante. Relâchez cette fille. Monsieur le maire, c'est impossible. Comment impossible ? Cette fille a insulté un bourgeois. Je ne suis pas comme vous, inspecteur Javert. J'ai mené mon enquête. C'est ce bourgeois qui a eu tort. Et qui, en bonne police, doit être arrêté. Mais... Javert, je sais ce que je dis. Contentez-vous d'obéir. J'obéis à mon devoir. Mon devoir veut que cette femme fasse six mois de prison. Écoutez bien ceci. Elle n'en fera pas un jour. Je suis au désespoir d'insister, monsieur le maire. Ceci est un fait de police de rue qui ne regarde que moi. Le fait dont vous parlez est un fait de police municipale. Au terme des articles 9, 11 et 15 du code d'instruction criminel. Et j'en suis juge. Mais... Plus un mot ! Inspecteur. Sortez ! Javert reçu l'affront debout, de face et en pleine poitrine. Il salua jusqu'à terre le maire et sortit les dents serrées de haine. Monsieur Madeleine prit Fantine par l'épaule, la couvrant de son manteau du mieux qu'il put, et lui parla avec dans la voix une émotion étrange et bouleversante. Venez, ma fille. Je ne savais rien de tout ce que vous avez dit. J'ignorais même que vous eussiez quitté mon usine. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi ? Oh là ! Oh là ! Ne vous inquiétez plus de rien. Je paierai vos dettes. Je ferai venir votre enfant. Je vous donnerai tout l'argent qu'il vous faudra pour vivre. Fantine se sentait soudain si libérée qu'elle prit la main de Monsieur Madeleine et y posa un baiser. Puis elle s'évanouit. Monsieur Madeleine la fit transporter à l'hôpital des Sœurs de la Sainte Religion. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain, tout lui apparut sous un nouveau jour. Monsieur Madeleine n'était plus le vilain bonhomme qu'elle avait cru voir en lui, mais au contraire, elle le vit soudain comme un saint homme. Quand Monsieur Madeleine arriva à l'hôpital, il s'était informé. Il connaissait dans tous ses poignants détails l'histoire de Fantine. Il n'avait pas perdu son temps et avait déjà écrit au Thénardier. Fantine leur devait 120 francs. Il leur envoya 300 francs en leur disant de ramener tout de suite l'enfant à Montreuil-sur-Mer. Et Monsieur Thénardier répondit par cette lettre. Mon bon monsieur, comme vous le savez peut-être, nous avons dû soigner tout l'hiver cette pauvre cosette. « Cela nous a ruinés en médecins et pharmaciens. Il faudrait encore nous envoyer 500 francs. » Monsieur Madeleine envoya tout de suite 300 francs en disant « Dépêchez-vous d'amener Cosette, sa mère est très malade. » Les méchants Thénardier avaient compris qu'ils tenaient là un bon filon et ne voulaient pas lâcher l'enfant. L'état de Fantine ne faisait qu'empirer. Chaque jour, elle demandait à Monsieur Madeleine « Verrai-je bientôt ma cosette ? » « Peut-être demain. » « Je l'attends d'un moment à l'autre. » Monsieur Madeleine dit au médecin « Eh bien, docteur, n'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir ? » « Oui. » « Eh bien, hâtez-vous de la faire venir. » « Sinon, le pauvre enfant ne reverra pas sa mère vivante. » Monsieur Madeleine fit donc écrire à Fantine une lettre qui disait à peu près cela. « Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne porteuse de cette lettre. On vous paiera tout ce qu'on vous doit. J'ai l'honneur de vous saluer. Signé Fantine. À quelques jours de là, Javert entra dans le bureau du maire. L'air grave. « Eh bien, Javert, que puis-je pour vous ? » « Je viens dénoncer une faute grave. » « Ah, je vous écoute. » « Monsieur le maire, il y a six semaines, à la suite de cette scène avec la fille Fantine, j'étais si furieux que je vous ai dénoncé à la préfecture de Paris comme ancien forçat. Je le croyais. Depuis longtemps, j'avais cette idée en tête. Une ressemblance. Une foule de détails. J'étais certain que c'était vous. En un mot, je vous prenais pour un ancien forçat du bagne de Toulon, un nommé Jean Valjean. Un nommé... Comment dites-vous ? Jean Valjean. Et que vous a-t-on répondu ? Que j'étais fou. Et on avait bien raison, puisque le véritable Jean Valjean a été enfin retrouvé. La feuille de papier que tenait M. Madeleine lui échappa des mains. Il leva la tête et regarda fixement Javert. Ayant commis cette faute grave envers vous, je viens moi-même vous présenter ma démission. Parlez-moi donc de ce... Jean Valjean. Il y a quelques semaines, on a arrêté un voleur de pommes. Après son transfert à la prison d'Arras, il fut reconnu formellement par un autre détenu du nom de Brevet, qui lui aussi avait séjourné au bagne de Toulon. Le voleur, prétendant s'appeler Jean Mathieu, a niait être Jean Valjean. Enfin, tout concorde dans son passé. Il n'y a aucun doute, ce voleur-là est bien Jean Valjean. En êtes-vous sûr ? Sûr. Je suis allé moi-même le voir à la prison d'Arras. Et maintenant que moi aussi je l'ai reconnu, je me demande bien comment j'ai pu croire un instant que vous fûtes un forçat. Je vous demande humblement pardon, monsieur le maire. Et que dit cet homme ? Il a l'air de ne rien comprendre à tout cela. Il prend l'air étonné. C'est un habile simulateur. Mais rien n'y fera. Les preuves sont là. Il y a plusieurs personnes qui l'ont reconnu. Il sera condamné aux assises d'Arras. J'irai moi-même y témoigner. Le procès aura lieu quand ? Demain même. Je pars ce soir par la diligence, monsieur le maire. C'est bon. Et il congédia Javert d'un signe de la main. Dans l'après-midi, monsieur Madeleine rendit visite à Fantine à l'hôpital. Il fit mille recommandations aux sœurs pour qu'on s'occupât au mieux de Fantine. puis il regagna la mairie où le garçon du bureau le vit examiné longuement une carte routière de la France. Il écrivit une lettre assez longue à son banquier à Paris. Avait-il déjà pris sa décision ? Nul ne peut le dire. Mais il avait fait un pas vers sa destinée. Le jour se levait à peine lorsque monsieur Madeleine fit atteler sa voiture avec des chevaux frais. Il n'avait pas une minute à perdre s'il voulait arriver à temps à Arras. Il arriva à Arras tard dans la soirée et après qu'on lui eut indiqué la cour d'assises, il s'y dirigea d'un pas ferme. Lorsqu'il entra, personne ne fit attention à lui. Tous les regards convergeaient vers un point unique, un banc de bois adossé à une petite porte à gauche du président. Sur ce banc, il y avait un homme hideux, aux cheveux hérissés, aux yeux fauves et inquiétant. Monsieur Madeleine chercha Javert des yeux et ne le vit point. C'était l'instant où l'avocat de l'accusé achevait sa plaidoirie. L'heure de clore les débats était venue, le président du tribunal prit solennellement la parole. Accusé, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Je vais à dire ceci, comprend rien à tout ça. Je ne me suis jamais appelé Jean Valjean. Moi, je ne sais pas ce qu'on... Je... Je... Silence ! Je fais vacuer la salle ! Tout ceci n'est qu'une méprise. Je ne suis pas l'homme que vous dites. Je n'ai rien volé. J'ai ramassé une branche cassée sur la route et il y avait encore des pommes dessus. Voilà tout. L'avocat général était resté debout. Il s'adressa au président. Monsieur le président, l'accusé est fort habile. Il voudrait se faire passer pour un idiot, mais il n'y parviendra pas. Plusieurs témoins l'ont reconnu comme étant le fameux Jean Valjean. Je demande à la cour de faire rentrer une dernière fois les accusés brevets, cochepailles, chenillieux. Monsieur l'inspecteur Javert ne pourra quant à lui revenir à la barre. Il a dû repartir de suite appelé par ses fonctions. Faites entrer les trois témoins. Messieurs, je vous le demande une dernière fois. Regardez bien l'accusé. Recueillez tous vos souvenirs et dites-nous en votre âme et conscience si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean. Oui, monsieur le président. C'est moi qui ai reconnu le premier et je persiste. Cet homme est Jean Valjean entré à Toulon en 1796 et sorti en 1815. Et vous, chenille-dieu ? Si je le reconnais, parbleu, nous avons été cinq ans attachés à la même chaîne. Et cloche-paille ! C'est Jean Valjean, même qu'on l'appelait Jean le Crick tant qu'il était fort. C'est bon ! Huissier ! Faites faire le silence, je vais clore les débats. À ce moment, un mouvement se fit dans la foule et l'on entendit une voix s'élever. Preveille ! Je nis le dieu ! Coche-paille ! Regardez-moi ! Le silence s'était fait d'un coup dans l'assistance. Tous les visages s'étaient tournés vers cette voix. Le président, l'avocat général et plus de vingt autres personnes avaient reconnu M. Madeleine. Il était pâle mais digne dans sa redingote impeccable. M. Madeleine s'avançait et aucun gendarme ne songeait à se mettre en travers de son choix. Il se tourna lentement vers les jurés. Messieurs les jurés, faites relâcher cet homme et faites-moi arrêter à la place. L'homme que vous cherchez, ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis Jean Valjean. Vous étiez sur le point de commettre une grave erreur. Vous pouvez me prendre puisque me voilà. J'avais fait pourtant de mon mieux. Je me suis caché sous un faux nom. Je suis devenu riche. Je suis devenu maire. J'ai voulu rentrer parmi les honnêtes gens. Il paraît que cela ne se peut pas. Et pourtant, j'ai volé l'évêque de Digne. C'est vrai. J'ai volé ce petit savoyard, c'est vrai. Mais voyez-vous, après avoir réfléchi, l'indulgence et la bonté de l'évêque m'ont sauvé comme la sévérité m'avait perdu. Vous n'avez pas l'air de me croire. Et pourtant, cela est vrai. N'allez pas condamner cet homme. Eh bien, moi, je te reconnais, brevet. Et toi aussi, je dis le Dieu. Quant à Cochepaille, tu as sur le bras gauche un tatouage avec une date, celle du débarquement de l'empereur à Cannes, 1er mars 1815. Relève ta manche. Cochepaille remonta sa manche. Tous les regards convergèrent vers son bras. La date y était. « Vous voyez bien, je suis Jean Valjean. » Toute la vérité s'éclairait soudain. Toute cette foule, compris cette simple et magnifique histoire d'un homme qui se livrait pour qu'un autre homme ne fût pas condamné à sa place. « Maintenant, je m'en vais puisqu'on ne m'arrête pas. Monsieur l'avocat général sait qui je suis. Il sait où je vais. Il me fera arrêter quand il voudra. » Il se dirigea vers la porte de sortie. Pas une voix ne s'éleva. Pas un bras ne s'étendit pour l'en empêcher. Il traversa la foule appalant et sortit. Moins d'une heure après, Jean Mathieu était remis en liberté. Monsieur Madeleine rentra donc à Montreuil-sur-Mer. Sa première visite fut pour Fantine à l'hôpital. La pauvre fille était blanche et son souffle sortait de sa peau. à la poitrine avec ce bruit propre à la tuberculose. Il restait là, immobile, au pied du lit. Fantine ouvrit les yeux et le vit. « Et Cosette, est-elle là ? » « Calmez-vous. Calmez-vous. Votre enfant est là. » « Oh, apportez-la moi. » « Pas encore. Pas en ce moment. Vous n'êtes pas en état. Vous êtes encore un peu contagieuse. » « Je vous en prie. » « Monsieur le médecin, j'ai tellement envie de voir mon enfant qu'on a été me chercher exprès à Montfermeil. » Elle se tourna vers Monsieur Madeleine. « Oh, comme vous avez été bon d'avoir été me la chercher. » « Dites-moi seulement comment elle est. C'est Ténardier. La tenait-il proprement ? La nourrissait-on bien ? » « Monsieur le maire, l'avez-vous trouvé jolie ? » « Oui, Cosette est belle. Elle se porte bien. Vous la verrez bientôt. » « Oh mon Dieu, je l'entends. » « Chut ! » Elle retint son souffle et se mit à écouter avec ravissement. Il y avait un enfant qui jouait dans la cour. L'enfant de la gardienne. « Oh, c'est ma Cosette. Je reconnais sa voix. Comme nous allons être heureuses. Tout à coup, les yeux de Fantine s'écarquillèrent comme horrifiés. Javert venait de faire son entrée dans la pièce. Monsieur Madeleine se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent. Javert avait l'air d'un démon qui vient de retrouver son damné. Il était porteur d'un mandat d'amnée. Il venait arrêter celui qu'il était fier d'avoir reconnu depuis le début. Jean Valjean. N'ayez crainte, Fantine. Ce n'est pas pour vous qu'il vient. Javert se saisit de monsieur Madeleine. « Allons-y. Monsieur, je voudrais vous dire un mot en particulier. C'est une prière que j'ai à vous faire. » Les deux hommes sortirent de la pièce. « Accordez-moi trois jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse. Vous m'accompagnerez si vous voulez. « Tu veux rire ? Tu me demandes trois jours pour filer, oui ? » Fantine avait donc pas ici. Répondez-moi. « Où est ma cosette ? » « Je veux mon enfant, monsieur le maire. » « Voilà l'autre à présent. Mais dans quel pays sommes-nous où les galériens sont maires et où les filles publiques sont soignées comme des comtesses ? » « Oh, mais tout ça va changer. Il était temps. Je te dis qu'il n'y a point de monsieur Madeleine, plus de monsieur le maire. Il y a un forçat, un brigand appelé Jean Valjean. Voilà ce qu'il y a ! » Fantine se dressa en sursaut. Ses dents claquèrent et l'ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Puis elle s'affaissa sur ses oreillers. Sa tête heurta le chevet du lit et vint retomber sur sa poitrine. Fantine était morte. « Vous avez tué cette femme. » « Finissons-en. Je n'ai aucune leçon à recevoir de vous. » Monsieur Madeleine prit à deux mains la tête de Fantine et la rangea sur l'oreiller, réprimant sa colère et sa haine. « Maintenant, je suis à vous. » Ainsi fut-il jeté en prison. En une journée, tous ceux qui avaient aimé monsieur Madeleine lui tournèrent le dos. Tous ne le considéraient plus que sous l'angle d'un galérien. Seuls deux ou trois personnes dans toute la ville lui restèrent fidèles, dont la gardienne de sa maison. À la nuit tombée, elle fut surprise de se retrouver nez à nez avec monsieur Madeleine. « Mon Dieu ! Monsieur le maire ! Je vous croyais... » « En prison, j'y étais. J'ai brisé un barreau d'une fenêtre et j'ai filé. « Chut, 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 chut ! » « Ne dites rien. » « Je monte à ma chambre. Allez me chercher, sœur Simplice. » La vieille femme obéit en toute hâte. Monsieur Madeleine monta à sa chambre pour y rassembler quelques affaires. On frappa deux petits coups à la porte. « Entrez ! » C'était sœur Simplice. « Ma sœur, remettez cette lettre à monsieur le curé. Voici de l'argent pour payer mon procès et l'enterrement de cette pauvre fille. Le reste sera pour les pauvres. Dieu vous vienne en aide, mon fils. Il a déjà tant fait pour moi. » Une heure plus tard, monsieur Madeleine, redevenu Jean Valjean, marchait dans la brume à travers les arbres. Il quittait Montreuil-sur-Mer pour ne plus jamais y revenir. Jean Valjean fut rapidement repris et renvoyé au bagne de Toulon. Par une belle matinée d'automne, il vint au secours d'un marin sur le port. L'homme était suspendu par une corde en haut d'un mât. Les autres marins sur le quai retenaient leur souffle. À tout moment, on s'attendait à le voir s'écraser sur le pont du bateau. Jean Valjean, avec l'accord de son gardien qui venait de lui ôter sa chaîne, avait bondi et tel un chat était monté dans la mâture pour sauver l'homme. Ce fut fait. Mais au tout dernier instant, la foule massée sur le port lança un cri. Le forçat, qui avait sauvé la vie du matelot, tomba dans l'eau du port juste entre les coques des deux navires. On sonda la cave du port toute la soirée et une partie de la nuit, mais aucune trace du forçat. La nouvelle fit deux lignes dans le journal local. Le 17 novembre 1823, hier, un forçat de corvée à bord du cargo Lorient, en revenant de porter secours à un matelot, est tombé à la mer et s'est noyé. On n'a pas pu retrouver son cadavre. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean. Les mois étaient passés sans que rien ne vint changer la misérable vie de la pauvre Cosette. Les thénardiers, ne voyant plus d'argent arriver, avaient fait de Cosette leur servante, pire encore. Certains soirs, les thénardiers envoyaient même l'enfant au puits, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vante. Cette corvée d'eau était la terreur de Cosette. Il fallait qu'elle traverse un bois pour aller jusqu'au puits, parfois à la nuit tombée. Le Noël de l'année 1823 fut particulièrement brillant à Montfermeil. Le maire de la ville y avait organisé une fête. L'auberge des thénardiers pour une fois était pleine. La mère thénardier surveillait le souper qui rôtissait devant un bon feu clair. Le père thénardier buvait avec ses autres et parlait politique. Cosette était à sa place habituelle, assise sous la table de la cuisine. Elle était en haillons. Elle avait ses pieds nus dans des sabots. Dans la pièce voisine, on entendait les deux petites jouer avec gaieté et aussi le piaillement d'un nouveau-né. Les thénardiers avaient donné naissance à un garçon qu'il ne chérissait guère. Une bouche de plus à nourrir. Déjà que la mioche mange trop pour ses huit ans. Ce soir-là, la thénardier, s'apercevant qu'il n'y avait plus beaucoup d'eau, dit à Cosette, Cosette, va donc chercher de l'eau au puits, le cheval de monsieur a pas à boire. Eh bien, l'eau au bille, ou je te frappe avec le martinet. L'enfant prit le seau vide qui était dans un coin de la cheminée et sortit. Devant l'auberge, quelques forains s'étaient installés. Cosette s'arrêta quelques instants en admiration devant un étalage de coupé. Tu veux en acheter une ? Non, monsieur. Tu n'as pas d'argent ? Non, monsieur. Le cœur serré, la pauvre enfant reprit son chemin. Elle sortit du village et entra dans le bois en courant. Les frémissements de la forêt l'enveloppait tout entière et elle se sentait terrorisée. Le noir l'étreignait encore plus que son envie de pleurer. Elle arriva enfin au puits. Sans perdre un instant, elle plongea son seau et le remonta. Elle reprit la route de l'auberge, s'arrêtant tous les dix mètres, tant son fardeau était lourd. Elle se sentait pleine de lassitude. Alors qu'elle portait son seau, dont l'eau glacée tombait sur ses jambes nues, une main qui lui parut énorme venait de saisir l'anse. Mon enfant, c'est bien lourd ce que tu portes là. Oui, monsieur. Quel âge as-tu ? Huit ans, monsieur. Et où vas-tu comme ça ? À un bon quart d'heure d'ici. Tu n'as donc pas de mère ? Je ne crois pas. Les autres en ont une. Moi, je ne crois pas en avoir jamais eu. L'homme s'arrêta, il posa le seau à terre et mit ses deux mains sur les épaules de l'enfant. Qui t'envoie donc par cette nuit froide chercher de l'eau en pleine forêt ? Ma patronne, madame Thénardier. Thénardier ? Et toi, quel est ton nom ? Cosette, monsieur. Viens, Cosette. Viens. Faut que je te parle. Vous l'avez deviné. L'homme était Jean Valjean et par le plus grand des hasards, en traversant le bois qui séparait l'Agnier du village de Montfermeil, il avait rencontré Cosette. Le hasard fait quelquefois bien les choses. Sur le chemin du retour, il dut lui dire ce qui l'attendait d'elle. Ils entrèrent ensemble dans l'auberge. Madame, voici que je vous ramène un voyageur. Je cherche à se loger pour la nuit. Ah ben, entrez. Son ton n'était pas des plus aimables car l'allure de Jean Valjean n'était plus celle de monsieur Madeleine. Ses vêtements étaient ceux-là même que mettent les pauvres. Le père Ténardier s'adressa au voyageur. C'est 40 sous pour dîner et on paye d'avance. On soit. 40 sous. Cosette s'était assise sous la table comme à l'habitude et reprisait une paire de chaussettes, sans doute celle du père Ténardier. Pendant ce temps, Azelma et Eponine jouaient à la poupée sur les marches de l'escalier de bois qui conduisait au premier. Que fait la petite ? Elle reprise mes chaussettes par bleu. Faut bien qu'elle gagne son couvert. Pensez, une petite qu'on a recueillie par charité, mon bon monsieur. C'est que ça mange à cet âge-là. Combien me vendriez-vous ces chaussettes ? Les chaussettes sont pas à vendre. Je vous en offre un louis. Un louis d'or. Le père Ténardier n'en croyait pas ses yeux. Il saisit la pièce et s'adressa à Cosette. Donne-moi ça, toi ! Il posa vivement la paire d'horribles chaussettes sur la table devant le voyageur. Bien. Maintenant qu'elle ait fini son ouvrage, le temps de cet enfant m'appartient. Tu n'as pas de poupée, toi ? Non, monsieur. Les deux autres fillettes ricanèrent bêtement en serrant leur poupée contre leur poitrine, de peur qu'on ne leur prenne. L'homme se leva et sortit. Vous partez, mon bon monsieur. Vous ne restez pas pour dîner. Je reviens dans un instant. Les Ténardiers s'interrogeaient sur l'étrange attitude de l'homme. Est-tu sûr que la pièce est bonne ? Par ma foi, c'est bien un louis d'or. Il faut le retenir, cet homme-là. C'est un riche qui n'en a pas l'air. L'homme réapparut. Il tenait dans ses mains la plus belle poupée du marchand, celle-là même devant laquelle Cosette s'était arrêtée en allant au puits. Et, s'adressant à Cosette, « Et c'est que j'ai rencontré le Père Noël dans la rue, qui m'a demandé si je connaissais une demoiselle Cosette. Et si elle était bien sage. Je me suis peut-être avancé, mais j'ai répondu que oui. » Cosette n'en revenait pas. Elle prit la poupée contre elle, les yeux tout illuminés, et alla se cacher tout au fond sous la table. « Eh bien, ma petite Cosette, tu ne remercies pas, monsieur ? » « Merci, monsieur, je l'appellerai Catherine. » « Joue donc, Cosette. » « Allons, mes petites, et toi, ma Cosette, adorée. C'est l'heure d'aller vous coucher. » L'homme resta tard dans la nuit. Immobile à sa table, il n'échangea pas un mot avec les Thénardiers. Vers les 3 heures du matin, il se fit conduire à sa chambre. Le Père Thénardier, qui avait vu là un bon client, lui donna son meilleur lit. À l'aube, l'homme était déjà debout. La mère Thénardier se leva en râlant pour lui préparer du café. « Levez si tôt ? Est-ce que monsieur nous quitte déjà ? » « Oui, madame, je m'en vais. Dites-moi combien je vous dois. » « Oh, demandez-le donc à mon mari, qu'elle le voit là, justement. » « Madame, faites-vous de bonnes affaires à mon fermeil. » « Oh, mon pauvre monsieur, les temps sont durs. Nous avons peu de bourgeois par chez nous et puis nous avons tant de charges. Tenez, cette petite nous coûte les yeux de la tête. » « La petite Cosette ? » « Et si on vous en débarrassait ? » « Oh, ça, monsieur, alors prenez-la, gardez-la, emmenez-la et soyez bénis par tous les saints du paradis. » « C'est dit, madame, je l'emmène tout de suite. Appelez-la. » « Cosette ! » « Mais qu'est-ce que c'est que ce raffu ? » « Ah, monsieur s'en va, il nous débarrasse de la Cosette. » « Ah, pas si vite, pas si vite. J'ai besoin d'en causer avec, monsieur. Laisse-nous, ma femme. » Dès qu'ils furent seuls, le Thénardier offrit une chaise au voyageur et prit son air le plus aimable. « Vous savez, c'est que je l'adore, moi, cette enfant. Elle va me faire défaut. J'y tiens. Je l'ai soignée l'hiver dernier. C'est qu'elle m'a coûté presque 400 francs de pharmacien. Elle n'a ni père ni mère. Non, vraiment, j'y tiens, cette enfant. à moins que... À moins que quoi ? Bien sûr, pour 1500 francs. C'est bon. Faites venir Cosette. Cosette, dépêche-toi. Rassemble tes affaires. Tu pars avec monsieur. Et c'est ainsi qu'au lendemain de Noël, Jean Valjean le força, le maire de Montreuil-sur-Mer devint de surcroît le père adoptif de Cosette. L'une des sœurs de l'hôpital où la pauvre Fantine avait vécu ces derniers instants avait eu le temps de glisser à monsieur Madeleine, redevenu Jean Valjean, une adresse. L'adresse d'un couvent, rue Picpus, à Paris. Elle était certaine qu'il pourrait trouver asile à cet endroit. Après tout, monsieur Madeleine avait été si bon pour les pauvres et les malades à Montreuil-sur-Mer qu'on lui devait bien ça. Et en effet, Jean Valjean fut engagé par la mère supérieure du couvent en tant que jardinier. Le couvent, faisant également office d'école, Cosette fut intégré dans les rangs des écolières. Jean Valjean mentit bien un peu en affirmant qu'il était le grand-père de Cosette, mais après tout, n'était-il pas désormais sa seule famille. Neuf années passèrent, durant lesquelles Jean Valjean fut le meilleur jardinier que le couvent ait connu et Cosette, l'élève la plus assinue. À cette époque, une étrange famille s'était installée à la Masure-Gorbeau, non loin de la Salpêtrière, en plein cœur de Paris. Dans la chambre que la famille Jondrette avait louée, il vivait à cinq, le père, la mère, les deux filles et un enfant de douze ans. Malgré la vie misérable de ses parents, cet enfant était éveillé, vivace et leste. Son teint était pâle et maladif, mais il était réputé dans le quartier pour être un galopin trépide et agile comme l'éclair. Son père et sa mère ne l'aimaient guère, c'était un enfant digne de pitié, un de ceux qui ont un père et une mère, mais sont pourtant comme orphelins. Il vivait en complète liberté et, dans le boulevard du Temple, on l'appelait Gavroche. Sur le même palier que la famille Jondrette, vivait un étudiant en droit. Personne ne savait son nom de famille, on ne l'appelait que par son prénom, Marius. Ce soir-là, Marius faisait les cent pas dans sa sordide chambre. Le tapage et les disputes dans l'appartement voisin l'empêchaient, comme à la coutumée, d'accéder à la réflexion dont il avait besoin pour ses études. « Bon sang, mais ça finira donc jamais ! » « Oh, ça va ! Ça va ! On sait ! Monsieur étudie ! Est-ce que j'étudie, moi ? » « Cette ivrogne est encore saoul comme un cochon ! » Marius n'avait décidément pas l'esprit à réviser ce soir-là. Il ressortit de sa poche cette lettre toute froissée que son père lui avait laissée avant de mourir quelques semaines auparavant. Il l'a relu pour la centième fois. « Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. Puisque le nouveau gouvernement me conteste le droit de porter ce titre glorieux que j'ai payé de mon sang, mon fils le prendra et le portera. Il va sans dire qu'il devra en être digne. À cette même bataille de Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Dans les derniers temps, je crois qu'il tenait une auberge à Montfermeil. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. Que Dieu le garde. » Le mariage serra contre son cœur la feuille de papier. Depuis l'enterrement de son père, il avait mené son enquête, lu toutes les histoires de la République et de l'Empire, tous les mémoires, les journaux, les bulletins, les proclamations. Il voulut tout savoir sur ce père qu'il avait si peu connu, comprendre comment et pourquoi cet homme l'avait placé dans une famille bourgeoise sans jamais tenter de le revoir. Après toute son enquête, il en était arrivé à la conclusion que son père, M. de Pontmercy, s'était sacrifié pour que lui, son fils, fût riche un jour et heureux. Toutes ses recherches avaient réhabilité l'Empereur dans son esprit et il lui avait communiqué une fièvre et une exaltation qui poussent quelquefois les militants politiques jusqu'à l'extrémisme. Ce soir-là, dans sa minable chambre, il se surprit d'a murmurer « J'y vois clair désormais. » Me voilà pleinement révolutionnaire et presque républicain. Je sens comme un appel qui me pousse jusqu'à la contestation de ce gouvernement fantoche. C'est dit « Demain, je reprendrai la flamme que mon père a portée si haut. Oui, dès demain, je serai le baron Marius de Pontmercy. » Ainsi fut fait. Marius n'était pas homme à oublier ses promesses, même des promesses faites à lui-même. À quelque temps de là, il entra dans le cercle très fermé des amis de l'ABC. Le cercle était une sorte de société secrète où les quelques étudiants agitateurs se réunissaient en vue de préparer le renversement du gouvernement de l'époque appelé Restauration. Après la révolution de 1789, la France avait rayonné dans l'Europe entière grâce à Napoléon Ier. Mais l'empereur étant parti en exil, les royalistes en avaient profité pour reprendre les rênes de l'État et restaurer la monarchie. C'est la raison pour laquelle cette période de l'histoire de France fut appelée la restauration. Les républicains se préparaient dans l'ombre à reprendre le pouvoir. Marius faisait partie de cela. Il passait souvent par le jardin du Luxembourg pour se rendre au café Corinthe dans les Halles où se tenaient les réunions du cercle des amis de l'ABC. À cette occasion dans les allées désertes du Luxembourg, il avait remarqué un homme et une toute jeune fille presque toujours assis côte à côte sur un banc. Marius les vit ainsi presque tous les jours à la même heure pendant la première année. La seconde année, Marius fut presque six mois sans mettre les pieds au jardin du Luxembourg. Un jour enfin, il y retourna. C'était par une sereine matinée d'été. Il était accompagné de son fidèle et inséparable ami pour Ferrat. Marius, regarde, ce couple, on dirait que nous les avons quittés hier. Ils sont là, assis sur le même banc. C'est incroyable. C'est bien le même homme en effet, mais la fille... Tu as raison. Elle a tellement changé qu'un instant j'ai pensé que ce n'était plus la même. Elle est devenue grande et belle. Marius était soudain en extase devant la grâce de la jeune fille. C'était d'admirables cheveux châtains, un front de marbre, des joues de rose, une bouche exquise d'où le sourire sortait comme une clarté. Marius et Courferrac continuèrent leur promenade sans que cette douce vision ne puisse quitter leur mémoire. Chaque jour, Marius revint au Luxembourg. Chaque jour, il la vit. Par un après-midi d'été plus hardi qu'à l'habitude, il vint s'asseoir sur un banc à quelques mètres du vieil homme et de la jeune fille. Ce que Marius attendait depuis des jours se produisit enfin. Elle leva les yeux sur lui. Ce fut un étrange éclair. Ce qu'il venait de voir n'était pas l'œil ingénu et simple d'une enfant. c'était un regard mystérieux et profond. Un de ces regards qui vous frappent comme la foudre. Le soir, en rentrant dans sa chambre, il jeta les yeux sur ses vêtements et s'aperçut pour la première fois que son chapeau était cassé près de la gance, que son habit était usé au coude et ses bottes plus râpées que celles d'un palfronnier. Le lendemain, à l'heure accoutumée, il tira de son armoire son habit neuf et ses bottes neuves. Tiré à quatre épingles, il sortit d'un pas alerte. Arrivé au Luxembourg, il fit le tour du bassin et se dirigea vers son allée. À mesure qu'il approchait, son pas se ralentissait de plus en plus. Parvenu à une certaine distance du banc, il s'arrêta et fut incapable de faire un pas de plus. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que la terre entière pouvait l'entendre. Il s'assit sur un banc non loin de la jeune fille. Il était comme pétrifié. Il resta ainsi, immobile, jusqu'à la fermeture du jardin. Quinze jours durant, il vint au jardin s'asseoir sur le banc voisin. Un soir, enfin, il se décida à les suivre alors qu'il partait. Il voulut savoir où la belle logeait. Il les suivit jusqu'à la rue de l'ouest. En arrivant à une porte cochère, l'homme fit passer sa fille devant lui, puis s'arrêta avant d'en franchir le seuil, se retourna et regarda fixement Marius. Le jour d'après, il ne vinrent pas au Luxembourg. Marius attendit en vain toute la journée. Il alla rue de l'ouest et vit de la lumière aux fenêtres du troisième étage. Il se passa huit jours de la sorte. Chaque soir, il allait contempler la clarté rougeâtre des fenêtres du troisième, espérant apercevoir ne serait-ce qu'une ombre. Au neuvième jour, aucune lumière ne s'alluma et personne ne rentra dans la maison. Marius frappa à la porte cochère, entra et interrogea le concierge. Le monsieur et la demoiselle du troisième ne sont pas là ? Ah, déménager ce matin. Vous voulez dire parti en voyage ? Non, non, ils ont déménagé, parti, avec les meubles. Avez-vous leur nouvelle adresse ? Parti sans laisser d'adresse. C'est impossible, on ne part pas comme ça sans dire où l'on va. Moi, on ne me dit rien et je ne pose pas de questions. C'est trop bête. Pourquoi n'ai-je pas eu le courage de l'aborder plus tôt ? Pourquoi ? C'est bien ma chance. Ont-ils quelque chose à cacher pour se sauver comme des voleurs ? Cette nuit-là, Marius erra pendant des heures au gré des rues, comme s'il avait une chance quelconque de l'apercevoir au détour d'une ruelle. L'été passa, puis l'automne, l'hiver vint enfin. Marius tomba dans une tristesse noire, car ni la jeune fille ni son bonhomme de père ne réapparurent dans les allées du Luxembourg. Marius n'avait pas cessé d'habiter la masure Gorbeau. Il n'y faisait attention à personne. D'ailleurs, il n'y avait plus dans cette masure d'autres habitants que lui et les Jondrettes, dont il avait une fois payé le loyer, sans avoir du reste jamais parlé ni au père, ni à la mère, ni aux filles. Un matin vers les sept heures, alors qu'il essayait de se remettre au travail, on frappa doucement à la porte. « Entrez ! » « Pardon, monsieur. » Une toute jeune fille était debout, devant la porte entrebâillée. C'était une créature chétive et décharnée, pour coiffure, une ficelle, des épaules pointues sortant de la chemise, des clavicules terreuses, des mains rouges, quelques dents absentes. En un mot, une vieille femme dans un corps de 15 ans. Que voulez-vous, mademoiselle ? C'est une lettre pour vous, monsieur Marius. Faites voir. Mon aimable voisin et jeune homme, j'ai appris vos bontés pour moi que vous avez payé mon loyer il y a six mois. Je vous bénis, jeune homme. Ma fille aînée vous dira que nous sommes sans un morceau de pain depuis deux jours et mon épouse est malade. Je crois devoir espérer que votre cœur généreux s'humanisera à cet exposé et me prodiguera une bonne action. J'ondrette. Marius observa la fille quelques instants. Elle allait et venait dans la mansarde, touchait à tout, furetait comme si elle fût chez elle. Savez-vous, monsieur Marius, que vous êtes bien joli garçon ? Vous ne faites pas attention à moi, mais je vous connais, monsieur Marius. Marius fouilla vivement dans son gilet et finit par réunir cinq francs, seize sous. Il garda les seize sous et donna les cinq francs à la fille. Cinq francs ? Il y a du soleil aujourd'hui. Elle fit un signe à Marius et se dirigea vers la porte. En passant, elle aperçut sur la commode une croûte de pain desséché qui moisissait dans la poussière. Elle se jeta dessus et y mordit en grommelant. Hum, c'est bon, mais c'est dur, ça me casse les dents. Puis elle sortit. Marius, depuis cinq ans, avait vécu dans la pauvreté, dans la détresse, mais il s'aperçut à cet instant qu'il n'avait point connu la vraie misère. La vraie misère, il venait de la voir. Tout en réfléchissant à cette situation, il leva les yeux et remarqua pour la première fois en haut du mur un trou triangulaire. Il monta sur la commode et constata qu'on pouvait voir par cette ouverture chez les jondrettes. Ce que Marius voyait était un taudit abjecte, sale, sordide et ténébreux. Près de la table sur laquelle Marius apercevait une plume de l'encre et du papier était assis un homme d'environ 60 ans, petit, maigre, livide, l'air cruel et inquiet. Il fumait une pipe à la bouche. Il n'y a plus de pain à manger dans ce foyer, mais il y a encore des sous pour acheter du tabac. Et cette femme, mon Dieu, quelle horreur ! On dirait une bohémienne. Toute la famille a l'air ici et personne ne travaille donc dans cette famille. Marius allait redescendre de son observatoire quand un bruit attira son attention. La porte venait de s'ouvrir. La fille aînée des jondrettes parut sur le seuil. Elle entra, repoussa la porte derrière elle, s'arrêta pour reprendre haleine car elle était toute essoufflée et se mit à crier avec une expression de triomphe. Ça y est, il vient ! Qui ça ? Ben, le monsieur de l'église Saint-Jacques ! Ce vieux ? Oui, il vient en fiacre ! Comment n'es-tu sûr ? S'il vient en fiacre, comment se fait-il que t'arrives avant lui ? Voilà comment ça s'est passé. Je suis rentrée dans l'église. Je lui ai fait la révérence et je lui ai remis la lettre. Il l'a lu et il m'a dit « Où demeurez-vous, mon enfant ? Je lui ai donné l'adresse. Il m'a assuré qu'il viendra après les emplettes qu'il avait à faire. Je vous dis qu'il va venir. Il sera là d'un instant à l'autre. » Ma femme, tu attends ? Voilà le vieux de l'église Saint-Jacques. Éteins le feu. Et toi, ma fille, dépaille la chaise. Quant à toi, vite, casse un carreau. Allez, dépêche-toi ! Je te dis de casser un carreau. Le regard de Jondrette parcourait la pièce comme celui d'un général avant la bataille. Chéri, qu'est-ce que tu veux faire ? Mets-toi au lit et fais-la malade. Qu'est-ce que t'as encore, toi ? Qu'est-ce que t'as... Mais je me suis coupée de poignet en caissant la vitre. Tiens, enroule ce morceau de drap autour de ta main. C'est tant mieux. Comme ça, nous lui ferons davantage pitié. Une bise glacée sifflait à la vitre et entrait dans la chambre. À travers le carreau cassé, on voyait tomber la neige. Jondrette jeta un dernier coup d'œil autour de lui, fier de son œuvre. C'est bon. Maintenant, on peut recevoir le vieux. Précisément, à cet instant, on frappa la porte. Jondrette alla ouvrir. Un homme d'âge mûr et une jeune femme parurent sur le seuil dans la pénombre. Marius ne perdait pas une miette de ce curieux spectacle. Soudain, son cœur se mit à battre plus fort. Ce qui s'offrait à ses yeux était proprement incroyable. C'était elle. C'était elle qui, si soudain disparu de sa vie, réapparaissait à cet instant. Elle n'avait pas changé. Elle était toujours aussi belle. Il lui semblait qu'il avait perdu son âme depuis sa disparition et qu'il venait de la retrouver. L'homme qui l'accompagnait était bien le même. Il posa un lourd sac sur la table. Voilà. Monsieur, vous trouverez dans ce paquet des hardes neuves, des balles et des couvertures de laine. Notre bienfaiteur nous comble. Qu'est-ce que je disais ? Des nips, pas d'argent. Ils sont tous les mêmes. Je vois que vous êtes bien à plaindre, mon pauvre monsieur. La fortune m'assourit jadis. Hélas, maintenant, c'est le tour du malheur. Pas de pain, pas de feu. Mon unique chaise dépaillée et un carreau cassé par le temps qu'il fait. Mon épouse au lit, malade. Pauvre femme. Mon enfant blessé. Pleure-t-on. Aïe ! Depuis quelques instants, Jondrette considérait le bienfaiteur d'une manière bizarre. Rassemblant ses souvenirs, il scrutait son visage avec attention, profitant d'un moment où les visiteurs s'intéressaient à la petite main blessée, il passa près de sa femme et lui dit vivement. Regarde donc cet homme-là. Ne le reconnais-tu pas ? Savez-vous, monsieur, que je n'ai même pas de quoi payer un médecin pour soigner ma pauvre femme et ma fille ? De plus, le propriétaire m'a donné jusqu'à demain pour lui payer les trimestres de loyer que j'ai en retard. Sinon, c'est la porte. Comment pourrais-je trouver soixante francs d'ici demain ? Jondrette mentait et Marius le savait bien puisqu'il avait payé le mois dernier le loyer de ses voisins. Le visiteur tira cinq francs de sa poche et ajouta « Je n'ai plus que cinq francs sur moi. Je vais reconduire ma fille à la maison et je reviendrai ce soir à six heures. J'apporterai soixante francs. » « Oh, mon bienfaiteur ! Dieu vous bénisse ! » « À ce soir, mes amis. » Quand ils furent sortis, Marius ne pensa qu'à une chose, la suivre. Il sauta à bas de la commode, prit son chapeau et sortit de sa chambre. Il arriva dans la rue juste à temps pour voir un fiacre disparaître. Marius fit signe à un cocher de fiacre qui passait par là mais l'homme refusa de le prendre sans paiement d'avance. Marius, égaré, remonta les escaliers de la masure d'un pas lent. Sur le palier, la fille aînée des Jondrette le suivit jusqu'à sa chambre. « Monsieur Marius, vous avez l'air tout triste. » « Laissez-moi tranquille. » « Vous avez été bon avec moi ce matin. Je ne voudrais pas que vous eussiez du chagrin. Je peux peut-être vous aider. » « Écoute. » « Oh oui. » « Tutoyez-moi. » « J'aime mieux ça. » « Eh bien, tu as amené ici ce vieux monsieur avec sa fille. » « Oui, eh bien. » « Sais-tu leur adresse ? » « Non. » « Trouve-la-moi. » « Vous connaissez ces gens-là ? » « Non. » « Vous ne la connaissez pas, mais vous voulez la connaître, c'est ça ? » « Peux-tu, oui ou non, m'avoir leur adresse ? » « Vous aurez l'adresse de la belle demoiselle. » Son ton avait pris je ne sais quoi de significatif et d'amère. Elle claqua la porte. Marius fut sorti de sa rêverie par des éclats de voix dans la pièce voisine. Il bondit aussitôt sur la commode et reprit sa place devant la petite lucarne de la cloison. Jondrette faisait les cent pas dans la pièce. Il venait de rentrer. « Je te dis que j'en suis sûr. Je l'ai reconnu. » « Ah, va, es-tu bien sûr ? Comment ne nous a-t-il pas reconnu ? » « Ah, c'est qu'en huit ans nous avons changé. La misère s'est abattue sur nous. Mais moi, moi, je l'ai reconnu. Le même visage, la même taille. Il a à peine vieilli. Il est mieux habillé, c'est tout. » Jondrette se retourna vers ses filles. « Allez-vous-en, vous autres ! Et soyez là à cinq heures. J'aurai besoin de vous. Et veux-tu que je te dise une bonne chose ? La demoiselle, c'est bien elle. » « Ah, c'est pas possible. Quand je pense qu'aujourd'hui, mes filles vont du pied et n'ont pas de robe à se mettre et qu'elles se promènent dans du satin comme une vraie dame. Non, 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 tu te trompes. Puis d'abord, l'autre était affreuse. Celle-là, elle est pas mal du tout. Je te dis que c'est elle. Tu verras. Quoi ? C'est horrible demoiselle qui a regardé mes filles d'un air de pitié, ce serait cette gueuse ? Oh, je voudrais lui crever le ventre à coups de sabot. Est-ce que tu veux que je te dise autre chose ? Ma fortune est faite. » Sa femme le regarda sans comprendre. Il continua. « Tonnerre ! Voilà pas mal de temps que j'en ai assez de la misère. Je veux manger à ma faim, je veux boire à ma soif, dormir et ne rien faire. Je veux être millionnaire comme les autres. » Qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute bien. Il est pris, le Crésus. C'est tout comme c'est déjà fait. J'ai vu des gens. Quand il viendra à 6 heures, nous lui réglerons son compte. À cette heure-là, il n'y a personne dans la maison. Le voisin sera sorti pour dîner. Il ne rentre jamais avant 11 heures. Tu nous aideras, il s'exécutera. Et s'il ne s'exécute pas ? Nous l'exécuterons. Bon, maintenant, je sors. J'ai encore des gens à voir. Tu verras, ça va marcher. Heureusement, grâce à ma barbe, il ne m'a pas reconnu. Jondrette prit sa casquette et sortit. Marius entendit son pas s'éloigner dans le corridor. Marius resta songeur. Sa nature ferme et énergique avait pitié d'un crapaud, mais écrasait une vipère. Or, c'était dans un nid de vipères que son regard venait de plonger. Il comprenait qu'un guet-apon terrible se préparait. Il lui fallait faire quelque chose. une heure venait de sonner à l'horloge Saint-Médard. Le guet-apon devait s'accomplir à six heures. Marius avait cinq heures devant lui pour agir. Il sortit. Il se dirigea vers le Faubourg Saint-Marceau et demanda à la première boutique qu'il rencontra où il y avait un commissariat de police. Il s'y rendit et demanda à parler à l'inspecteur de police. Que voulez-vous ? C'est pour une affaire très secrète et très pressée. Alors, parlez vite. L'inspecteur était un homme tout à la fois effrayant et rassurant. Marius lui conta toute l'aventure du complot qu'il avait entendu à travers la cloison. À la fin du récit, l'inspecteur leva la tête. C'est donc dans la chambre au fond du corridor. Précisément. Avez-vous un passe-partout pour rentrer la nuit chez vous ? Oui, bien sûr. Donnez-le-moi. Vous viendrez, n'est-ce pas ? L'inspecteur jeta sur Marius un coup d'œil et plongea ses deux énormes mains dans ses poches. Il en tira deux pistolets d'acier. Il les présenta à Marius. Prenez ceci. Rentrez chez vous. Cachez-vous dans votre chambre. Qu'on vous croit sortis. Ils sont chargés chacun à deux balles. Vous observerez par le trou du mur, comme vous me l'avez dit. Quand vous jugerez que la situation est mûre, vous tirerez un coup en l'air. Le reste me regarde. Maintenant, il n'y a plus d'une seconde à perdre. Marius s'apprêtait à sortir de la pièce quand l'inspecteur le rappela. À propos, si vous avez besoin de moi d'ici là, faites-moi prévenir. Mon nom est Javert. Marius regagna sa chambre en prenant toutes les précautions. afin qu'on ne le vît pas rentrer. Il parvint chez lui sans être vu. Il s'assit sur son lit tenant sa tête entre ses mains. Il était cinq heures et demie. Une demi-heure seulement le séparait de ce qui allait arriver. Marius sauta doucement ses bottes. À cet instant, il entendit Jondrette qui rentrait. Tout de suite, plusieurs voix s'élevèrent. La maison était si calme à cette heure-ci que Marius pût suivre toute la conversation sans monter sur la commode. Eh bien, tout va bien. Tout va au poil. A-t-on mangé ici ? J'ai eu trois grosses pommes de terre et du sel, j'en ai profité pour rallumer le feu. Mets ça dans le feu. As-tu voilé les gonds de la porte pour qu'ils fassent aucun bruit comme je te l'avais demandé ? C'est fait. Vous, les filles, allez faire le guet dans la rue. Par ce froid ? Demain, vous aurez des bottines au soir. Allez, exécution ! Marius jugea qu'il était temps de reprendre place à son poste d'observation. Jondrette avait allumé sa pipe et s'était assis sur sa chaise trouée. On sentait dans cette pièce l'attente de quelque chose d'épouvantable. Soudain, Jondrette amena vivement à lui le tiroir de la table et y prit un long couteau de cuisine. Il essaya le tranchant sur son ongle. Cela fait, il remit le couteau dans le tiroir. Marius serrait dans sa poche l'un des pistolets. On entendit un fiacre s'arrêter devant la maison et des pas résonner dans l'escalier. Entrez, monsieur. Monsieur, voici pour votre loyer et vos premiers besoins. Nous verrons ensuite. Dieu vous le rende, mon généreux bienfaiteur. Et comment va la pauvre petite blessée ? Mal. Très mal. Sa sœur aînée l'a amenée à l'hôpital se faire penser. Elles vont pas tarder. Madame Jondrette me paraît mieux portante. N'en croyez rien. Elle est mourante. Mais elle a tant de courage, cette femme-là. Qu'est-ce qui nous resterait si nous n'avions pas de courage ? On a des bras, mais pas de travail. Quelle chute. Quand je pense à notre prospérité du temps passé, hélas, il ne nous reste rien. rien qu'une seule chose, un tableau auquel je tiens beaucoup. Pourtant, il faudra bien un jour que je m'en défasse. Il faut bien vivre. Pendant que Jondrette se lamentait, Marius avait vu rentrer sans un bruit un homme dans la pièce. Il s'était assis sur un lit en silence. Qui est-ce ? Oh, faites pas attention, c'est un voisin. Un deuxième homme entra à cet instant. Ce sont des gens de la maison. Ils viennent chaque soir pour jouer aux cartes. Je disais donc qu'il me restait un tableau précieux. Tenez, monsieur, regardez. Il se leva et alla à l'autre bout de la pièce, dans l'ombre, et en ramena une sorte de panneau de bois. Marius, de l'endroit où il était, ne pouvait distinguer ce que c'était. Qu'est-ce que c'est ? Je vous l'ai dit, déjà, un tableau d'un grand prix. J'y tiens, comme à mes deux filles. Il me rappelle des souvenirs. Marius sentit dans les yeux du bienfaiteur une lueur d'inquiétude alors qu'il examinait le tableau. Il y avait maintenant quatre hommes dans la pièce, bras nus, immobile, le visage barbouillé de noir. Achetez-moi donc mon tableau. Et pitié de ma misère, je vous le vendrai pas cher. Combien m'en donneriez-vous ? On dirait une enseigne de cabaret ou quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas plus de trois francs. Je me contenterai de mille écus. Allons, bon monsieur, il faut bien vivre. Allons, ça suffit. Ne me reconnaissez-vous pas ? Trois hommes venaient de rentrer à nouveau dans la pièce. Ils étaient masqués et menaçants. Chacun d'eux tenait en main une barre de fer. Le bienfaiteur semblait réaliser soudain le guet-apens dans lequel il venait de tomber. Il s'était réfugié derrière la table. Cet homme a l'air si paisible quelques minutes auparavant était devenu en un éclair un athlète. Il posait son poing sur le dossier de la chaise avec un geste robuste et redoutable. Il n'y avait dans son air rien qui ressembla à la peur. Vous ne me reconnaissez donc pas ? Non. Je ne m'appelle pas Jondrette. Je me nomine Thénardier. Je suis l'aubergiste de Montfermeil. Thénardier ! Maintenant, vous me reconnaissez. Pas davantage. Au moment où Jondrette avait dit « Je m'appelle Thénardier », Marius avait tremblé de tous ses membres et s'était appuyé au mur comme s'il eût senti le froid d'une lame d'épée à travers son cœur. Ce nom que l'homme ne semblait pas connaître, lui, Marius, le connaissait. Ce nom était bien celui cité dans le testament de son père. Il se répéta les phrases de la lettre. Un nommé Thénardier m'a sauvé la vie. Si mon fils le rencontre, il lui fera tout le bien qu'il pourra. Le sauveur de mon père est donc un bandit ? Marius se remit à observer la pièce voisine. Thénardier se tenait devant la cheminée. « Je vous retrouve enfin, monsieur le millionnaire râpé, monsieur le donneur de poupées ! Non, vous ne me reconnaissez pas. Ce n'est peut-être pas vous qui êtes venus à Montfermeil, à mon auberge, la nuit de Noël 1823. Ce n'est pas vous qui avez emmené de chez moi l'enfant Cosette ? Et vous ne me reconnaissez pas ? Eh bien moi, je vous reconnais. C'est vous la cause de tous mes malheurs. Vous m'avez volé cet enfant. Je vous l'ai laissé pour 15 cents francs alors qu'il devait en valoir dix fois plus. Cent fois plus ! Vous avez du bien en rire de moi. C'est chacun son tour. Vous êtes fichu, mon bonhomme ! Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous vous méprenez. Vous me prenez pour un autre. Alors vous ne voyez pas qui je suis ? La seule chose que je vois c'est que vous êtes un bandit. Bandit ! C'est ainsi que vous nous appelez. Vous, les gens riches. Allez ! Finissons-en. Il me faut de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, qu'as-tu à dire avant qu'on ne te mette en morceau ? Je n'ai rien d'autre à dire. À cet instant, l'homme renversa la table et une chaise. Avec l'agilité d'un chat, il avait ouvert la fenêtre et s'apprêtait à sauter dans la rue. Mais les gredins réussirent à le saisir par les bras avant qu'il ne s'échappe. Marius attendait encore avant de donner l'alerte, partager qu'il était entre la volonté de sortir le père de sa bien-aimée des griffes de ses bandits et le désir d'épargner et ténardier dont son père, dans son testament, lui avait recommandé de prendre soin. Dans la pièce voisine, la bagarre faisait rage. L'homme semblait investi d'une force rageuse. Il repoussait ses adversaires au nombre de six, des pieds et des mains. Après plus d'un quart d'heure, cette meute de gredins parvint à maîtriser le pauvre homme. Fouillez-le, vous autres et attachez-le sans lignement avec cette corde. Éloignez-vous un peu. J'ai à causer avec, monsieur. J'y songe. Vous n'avez même pas crié ni appelé au secours. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a longtemps que je m'en doute. lorsqu'on crie qui vient la police et après la police c'est la justice. Un homme qui ne veut ni de la police ni de la justice pour le défendre est un homme qui qui cache quelque chose. De notre côté nous avons le même intérêt donc nous pouvons nous entendre. Voyez-vous à la réflexion 200 000 francs tout de suite me suffiront. Je ne veux pas tuer la poule aux œufs d'or. Thénardier tira la table jusqu'au prisonnier et prit un encrier, une plume et une feuille de papier. Bien sûr, vous n'avez pas une telle somme sur vous, il va s'en dire. Alors, écrivez. Écrivez, je vous dis. comment voulez-vous que j'écrive ? Je suis attaché. C'est vrai. Je vais vous détacher la main droite. Mais attention, pas d'entourloupe. Maintenant, écrivez. ma chère fille, viens sur le champ, j'ai absolument besoin de toi. La personne qui te remettra cette lettre est chargée de t'amener auprès de moi. Je suis là sans discuter. Signé. Au fait, quel est votre nom ? Urbain Fabre. C'est bon. Inscrivez l'adresse. Toi, ma femme, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prends un fiacre et ramène-la ici au plus vite. La Thénardier renfila promptement son manteau et sortit. Le prisonnier attendait. Thénardier s'était approché du feu. Le calme sombre avait succédé au vacarme de la bagarre. Pour Marius, toute cette énigme était incompréhensible. Mais il était bien décidé à délivrer cet homme et surtout sa fille pour qui désormais son cœur battait à tout rompre. Thénardier reprit enfin la parole après plus d'une demi-heure de silence. Savez-vous ce qui va se passer ? Nous allons conduire votre fille en lieu sûr. Nous la garderons en otage. Et si vous êtes bien sages, nous la relâcherons. Mais, malheur à elle si vous nous dénoncez à la police, vous ne la verrez pas vivante. Ça, j'en fais le cerveau ! Marius comprit à cet instant qu'il ne pouvait plus donner l'alerte sans compromettre l'avis de celle qu'il aimait. Tandis qu'il était plongé dans cette réflexion, la porte de l'escalier claqua. La femme Thénardier entra dans la chambre comme une furie. personne. Rue Saint-Dominique. Au 17, il n'y a pas plus de M. Urbain-Fabre que de beurre en branche. Ce vieux s'est joué de nous. Nous aurions dû lui faire son affaire tout de suite. Une fausse adresse ? À quoi bon nous jouer ce petit scénario ? Pour gagner du temps ! Misérable créature ! Si vous pensez m'avoir et me faire écrire ce que je n'ai pas envie d'écrire ! Ou dire ce que je ne veux pas dire ! Je ne suis pas un homme de cette trempe-là ! Il avait coupé ses liens. En une fraction de seconde, il se saisit du tisonnier brûlant et rouge dans les braises de la cheminée. Les Thénardier et leur compère qui étaient à nouveau entrés dans la pièce étaient tous médusés de voir un aussi vieil homme aussi agile. Il releva la manche de son bras gauche et ajouta Tenez, monsieur ! et en même temps il tendit son bras et posa sur sa chair nue le tisonnier ardent. On entendit le frémissement de la chair brûlée. Monsieur Fabre supporta la douleur sans broncher. Maintenant, messieurs, faites ce que vous voulez de moi. Mais sachez que rien ne me fait peur. Il lança le tisonnier dans l'âtre de la cheminée. les brigands se saisirent à nouveau de lui. Thénardier marcha d'un pas lent vers la table et prit le couteau dans le tiroir. Qui va se charger de ce sale boulot ? Inscrivons nos noms sur des morceaux de papier. Toi, donne-moi un bonnet. Nous allons tirer au sort. À cet instant, la porte s'ouvrit violable. Voulez-vous mon chapeau, messieurs ? C'était l'inspecteur Javert. Il tenait son chapeau d'une main et son pistolet de l'autre. Il s'effaça pour laisser passer une dizaine de gendarmes. Mettez-moi les menottes à tous ces gens-là. Un désordre indescriptible régnait désormais dans la pièce. Les brigands, les thénardiers, Javert, les gendarmes. C'était décidément plus de monde que cette chambre n'en pouvait contenir. Mais où donc est le pauvre homme que ces misérables s'apprêtaient à exécuter ? On eut beau retourner la pièce, aucune trace de l'homme que la police était venue secourir. Bon sang ! On devrait toujours commencer par arrêter la victime. Ça devait être le meilleur. Le triomphe de Javert dans la masure Gorbeau avait été incomplet. À ses yeux, l'assassiné qui s'évadait paraissait plus suspect que l'assassin lui-même. De plus, ce jeune homme qui était venu lui dénoncer l'affaire avait mystérieusement déménagé le lendemain même de l'incident. Cette coïncidence était des plus louches. Marius s'était installé chez son ami Courferrac. Sa vie était replongée dans ce mystère où il errait à Tâton. Il avait à nouveau perdu celle dont il ne parvenait pas à se libérer. Un matin, alors qu'il rêvassait, assis sur le parapet de la rivière des Gobelins, il entendit une voix derrière lui. Tiens, comme on se retrouve. Marius leva les yeux et reconnut la fille Thénardier, celle-là même qui était venue dans sa chambre et à qui il avait donné saint franc. Monsieur Marius, comme je vous ai cherché. Si vous saviez, j'ai été en prison 15 jours puis ils m'ont relâché. Ils ont considéré que j'étais étrangère à l'affaire. Voilà plus de deux mois que je vous cherche. Vous avez déménagé ? Oui. Vous n'avez pas l'air d'être content de me voir. Pourtant, si je voulais, je vous forcerais bien à avoir l'air content. Que veux-tu dire ? Je veux vous voir heureux, monsieur Marius. C'est que je vous aime bien, moi. Vous souvenez-vous que vous m'aviez promis de me donner tout ce que je voudrais, si... Oui, mais parle donc. J'ai l'adresse. Quelle adresse ? L'adresse, vous savez bien, celle de la demoiselle. Mais je t'en prie, conduis-moi. Demande-moi tout ce que tu voudras. Où est-ce ? Venez. Je ne connais pas l'adresse, mais je sais y aller. Allons-y. Éponine, jure-moi que tu ne donneras pas cette adresse à ton père. Mon père ? Soyez tranquille. Il est en prison. Personne n'a le droit de le voir. D'ailleurs, est-ce que je m'occupe de mon père ? C'est promis. La fille Thénardier le conduisit à travers Paris jusqu'à la rue Plumet. Là, elle indiqua du doigt une petite maison basse, modeste, mais coquette. C'est ici, monsieur Marius. Ce matin encore, je l'ai vue. Elle était assise sur ce banc sous les arbres. En effet, il y avait un banc sur la minuscule place devant la maison. Marius sentait la vie renaître en lui et, soudain, l'espoir de Jean Meilleur l'envahissait à nouveau. Le lendemain, en fin de matinée, il se rendit sur la petite place, le cœur gonflé d'espérance. Il se dissimula derrière les arbres et attendit. Il avait préalablement écrit une lettre à sa bien-aimée et l'avait déposée sur le banc où, il en était sûr, elle viendrait s'asseoir quand le soleil lui donnerait. Il avait pris soin de poser une pierre sur la lettre afin qu'elle ne s'envolât point. Vers 11h30, elle apparut enfin. Elle sembla à Marius plus resplendissante que jamais dans sa robe de soie bleue. Comme prévu, elle vint s'asseoir sur le banc de pierre. Après quelques minutes, elle prêta enfin attention à ce caillou posé près d'elle et sous lequel frémissait dans le vent du matin une feuille de papier. Elle souleva le caillou et déplia la feuille de papier. La réduction de l'univers à un seul être, voilà l'amour. L'avenir appartient bien plus au cœur qu'aux esprits. Le jour où une femme qui passe devant vous dégage de la lumière en marchant, vous êtes perdue, vous aimez. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. pensez à elle si fixement qu'elle soit contrainte de penser à vous. Ce que l'amour commence ne peut être achevé que par Dieu. Vient-elle encore au Luxembourg, non, monsieur ? Dans cette église, non ? Elle n'y vient plus. Habite-t-elle toujours cette maison ? Non, elle a déménagé. où est-elle allée demeurer ? Elle ne l'a pas dit. Quelle chose sombre de ne pas savoir l'adresse de son âme. Elle a rencontré un jour au Luxembourg un jeune homme très pauvre qu'il aimait. Son chapeau était vieux, son habit était usé, l'aube passait à travers ses souliers et les astres traversant son âme. S'il n'y avait pas d'amoureux, le soleil s'éteindrait. Cosette replia vivement la lettre et la serra sur son cœur. Ainsi, Dieu lui avait fait retrouver celui qu'elle avait rencontré au Luxembourg, celui auquel elle aussi n'avait cessé de penser depuis que la vie les avait séparés. Le soir venu, Jean Valjean sortit comme il en avait souvent l'habitude. Cosette s'habilla qui arrangea ses cheveux, se fit aussi belle qu'elle le put. Au crépuscule, elle descendit au jardin, elle se mit à marcher sous les branches et arriva ainsi au banc. Elle entendit un bruissement derrière elle, elle tourna la tête, c'était lui. Marius se tenait debout, tête nue, pâle, amégrie, mais il lui sembla admirable, comme au premier jour de leur rencontre. Pardonnez-moi, je ne pouvais plus vivre sans vous. Voilà si longtemps que je ne vous ai plus vus. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Il s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Elle lui prit la main et la posa sur son cœur. Vous m'aimez donc aussi ? Taisez-vous. Vous le savez bien. Au fait, comment vous appelez-vous ? Marius. Et vous ? Je m'appelle Cosette. Tous deux se regardèrent dans l'ombre avec des yeux éclatants. Ils ne sentaient même plus la nuit fraîche autour d'eux. Ils s'embrassèrent tendrement, sans comprendre ce qui leur arrivait soudain. Puis ils se parlèrent un long moment. Ils se racontèrent tout ce que l'amour, la jeunesse leur mettait dans les pensées. A partir de cette nuit-là, Marius et Cosette prirent pour habitude de se retrouver à la nuit tombée dans le petit jardin qui accolait la maison. Quinze jours après s'être déclaré leur amour mutuel, Cosette annonça à Marius une terrible nouvelle. Mon Dieu, Marius, mon père ce matin m'a dit de me tenir prête, que nous allions sûrement partir, qu'il faudrait avoir une grande malle pour moi et une petite pour lui, que tout devrait être près d'un jour à l'autre et que nous irions peut-être en Angleterre. Et quand partirais-tu et quand reviendrais-tu ? Je ne sais pas, je ne sais rien. Il ne m'a pas dit quand. Venez me rejoindre où je serai. Mais pour partir, il faut de l'argent et je n'en ai pas. À l'heure d'Angleterre, je n'ai même pas de quoi me payer un passeport. Maintenant, écoute, ne m'attends pas demain. Pourquoi ? Un jour sans devoir ? C'est impossible. Sacrifice un jour pour avoir peut-être toute la vie. Je serai là après-demain. À neuf heures précises. J'y sauve. Il faut que tu saches où me joindre. En cas de nécessité, on ne sait jamais. Je demeure chez un ami appelé Courferac, rue de la Verrie au numéro 16. Il fouilla dans sa poche, en tira son couteau canif et, avec la lame, écrivit sur le plâtre du mur. Les deux amoureux se quittèrent alors sans savoir le drame qui allait se jouer. Le lendemain même de cette rencontre, le père de Cosette se promenait dans le jardin. Il remarqua sur le mur de clôture une inscription fraîche qu'on avait gravée dans le plâtre entre deux pierres. 16 eaux de la Verrie. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est tout frais. C'est un signal pour d'autres. Un avertissement pour moi. Jean Valjean rentra chez lui sur le champ, tout pensif. Vers 9h précise, le soir même, Marius vint au rendez-vous comme il l'avait promis à Cosette. Le jardin était désert. Cosette n'était pas là. Aucune lumière ne filtrait au travers des volets restés clos. Éperdu, Marius fit le tour de la maison en criant Cosette ! Cosette, si tu es là, je t'en prie, réponds ! Monsieur Marius ! Hein ? Qui va là ? Qu'importe, Monsieur Marius, vos amis m'ont envoyé vous chercher. Ils vous attendent à la barricade rue de la Chambrerie. Il y a une émeute à cause de l'enterrement du général Lamarck. Pressez-vous, Monsieur Marius, rue de la Chambrerie ! Marius n'eut même pas le temps de poser la moindre question ni de voir le visage de celui qui venait de se faufiler entre les arbres et de disparaître. Depuis déjà quelques mois, Paris vivait en fièvre. Que l'on soit du peuple ou de la bourgeoisie, on sentait bien qu'à la moindre étincelle, le feu prendrait aux poudres. Le 5 juin, le convoi mortuaire du général Lamarck traversa tout Paris. On ne sait jamais exactement pourquoi les révoltes commencent et jamais comment elles finissent. Deux bataillons, 2000 gardes nationaux escortaient le cercueil du général jusqu'à la place de la Bastille. Devant le peuple tout entier, Lafayette prononça une raison funèbre éclatante. À cet instant, toutes les têtes se découvrirent, tous les cœurs battaient. Soudain, un homme à cheval parut au milieu de la foule avec un drapeau rouge. Lafayette détourna la tête. Excellumance quitta le cortège. Des cris prodigieux s'élevèrent. La foule s'emparera du cercueil du défunt général et commença à se diriger vers le panthéon. Qui en donna l'ordre, on ne le sut jamais. Mais toujours est-il que la cavalerie se mit en place pour barrer la route à ce nouveau cortège. Ce fut le moment ténébreux où l'anecdote s'efface pour faire place à l'histoire. Les uns racontent qu'une trompette sonnant la charge fut entendue, les autres qu'un coup de poignard fut donné par un enfant à un soldat. Le fait est que trois coups de feu partirent subitement, trois coups de feu et déjà deux morts. Les cavaliers de la garde perdirent leur sang-froid. Après, ce fut la confusion. La tempête se déchaîna sur Paris, la fusillade éclata. En quelques heures, le peuple de Paris devint un peuple insurgé. À chaque coin de rue, les barricades s'élevaient, les bonnes gens dépavaient les rues, entassaient des vieux meubles, jetaient en toute hâte des fenêtres avoisinantes. Les étudiants prirent rapidement la direction des opérations. Notre gavroche arriva au marché Saint-Jean. Au moment où une bande conduite par Courferrac venait de prendre le poste de police du quartier. Où allons-nous ? Viens, tu verras bien. Nous allons faire notre destin. Aux armes, mes amis, suivez-nous. Nous allons prendre Paris. Donnez-moi donc aussi un pistolet. Quand il y en aura pour les hommes, on en donnera aux enfants. Si t'es tué avant moi, je prendrai le tien. Tenez, voici la rue de la chanvrerie. C'est un coin idéal pour monter une barricade. Allons, mes amis, commençons par dépêver la rue. Toi, le mioche, là, ameute la population qui nous apportent leur vieux matelas et tout ce qu'ils pourront. Viens, mon général ! Toi, enjolras, installe-toi au café Corinthe avec le fondeur et fabrique-nous autant de cartouches que tu pourras ! Courferrac donnait des ordres dans tous les sens. Déjà, la barricade s'élevait à hauteur d'homme. Lorsque la nuit tomba, la rue de la chanvrerie avait pris des allures de forteresse. Tous étaient à leur poste, les yeux scrutant dans l'obscurité, mais rien ne venait. On entendait bien dans le lointain quelques fusillades, mais le bout de la rue demeurait désert, comme si la garde nationale voulait ignorer la poignée d'insurgés qui avaient entrepris de changer la face du monde. Chacun s'occupait dans l'attente de l'assaut. Un homme, arrivant de la rue des Billettes, venait d'entrer dans la salle basse du café et était allé s'asseoir à la table la moins éclairée. Ceux qui auraient été pié l'homme l'auraient vu tout observer avec une attention singulière. Gavroche entra dans le café, s'approcha de ce personnage pensif et se mit à l'observer à son tour. Oh ! Pas possible ! J'ai la berlue ? Ah, je rêve ! Est-ce que ce serait... Non, non, c'est pas... Mais si... Mais non ! Hé, petit ! Tu rêves ? Toi qui es haut comme trois pommes, on ne te verra pas. Sors des barricades. Va un peu partout dans les rues et reviens me dire ce qui se passe. Tiens, les petits sont donc bons à quelque chose. C'est bon, j'y vais. En attendant, fiez-vous aux petits et méfiez-vous des grands. Tenez, celui-là là-bas, dans l'ombre, eh ben, c'est un mouchard. Qui êtes-vous ? Je vois ce que c'est. Vous êtes un mouchard. Je suis agent de l'autorité. Hé, vous vous appelez ? Javert. Angelras, qui le tenait en respect avec son fusil, fit signe aux deux autres qui saisirent Javert au collet. Fouille-le, gavroche ! Les poches ! Voilà sa carte. Police ! Surveillance et vigilance. Inspecteur Javert, 52 ans. Et la signature du préfet, s'il vous plaît. Attachez-le au pilier du fond. On s'occupera de lui plus tard. Gavroche, fais ce que je t'ai dit. Et bravo. Pour une fois, c'est la souris qui a pris chat. J'y vais ! Une heure plus tard environ, la garde prit enfin position au bout de la ruelle. 43 insurgés étaient agenouillés dans la grande barricade, attentifs, muets, prêts à faire feu. On entendit un remue-ménage et des cliquetis des armes. Feu ! Tamarades ! Ne perdons pas de poudre ! Attendons pour y poster qu'ils soient engagés dans la rue ! Attention ! Qui charge à la baïonnette ? Soudain, Gavroche se retrouve à dos au mur, en haut de la barricade. Un garde municipal se tenait devant lui, prêt à l'embrocher. L'homme éclata de rire et leva la baïonnette sur l'enfant. Un coup de feu claqua dans la nuit, le soldat s'écroula, frappé net au milieu du front. C'était Marius qui venait d'entrer dans la barricade. Il s'en suivit d'une incroyable fusillade. De part et de route, on tirait à l'aveuglette. Sains et là, des hommes s'écroulaient et gémissaient. Quand la fumée se dissipa, on vit des deux côtés les combattants qui rechargeaient les armes en silence. Tout à coup, on entendit une voix tonnante qui criait « Allez-vous-en ou je vais tout sauter ! » Tous se retournèrent du côté d'où venait la voix. Marius se tenait au pied de la barricade devant les soldats médusés. Il avait le pied posé sur un baril de poudre éventré et tenait dans sa main droite une torche. Repliez-vous, soldats ! Je fais tout sauter ! Soldez la barricade ! Et toi avec ? Oui, moi aussi ! Ma vie n'a plus de sens ! Je suis ici pour mourir ! Et il approcha la torche de la poudre. Les assaillants, laissant leurs morts et leurs blessés, refluaient déjà en désordre vers l'extrémité de la rue et s'y perdaient à nouveau dans l'obscurité. La barricade était dégagée. Marius remonta sur le tas de pavés. Courferrak lui sauta au cou. Oh, te voilà ! Te voilà donc, enfin ! Sans vous, Marius ! J'étais mort ! Où est le chef, ici ? Le chef ? Maintenant, c'est toi, Marius. Viens. Tous veulent serrer la main du héros. Marius entra dans le café Corinthe. Marius entra dans le café Corinthe. Maintenant, les ruelles étaient profondément calmes. On eût dit le calme avant la tempête. Marius continuait son inspection quand il entendit un gémissement dans l'ombre. Monsieur Marius ? Il tressaillit car il reconnut cette voix. Par ici, monsieur Marius. C'était Eponine. Vous êtes blessée. Attendez. Je vais vous porter dans la salle. Je meurs. Où êtes-vous blessée ? Ce que je sais, monsieur Marius. Savez-vous que cette balle vous était destinée ? Le soldat vous visait, alors j'ai pas voulu que vous mouriez. Vous êtes si jeune et si beau. Pauvre enfant. Quelle folie ! Oh, ne vous en allez pas. Ce sera pas long après ça. Approchez-vous, monsieur Marius. J'ai dans ma poche une lettre pour vous. Depuis hier, on m'avait dit de la mettre à la poste mais je l'ai gardée. Prenez-la. Maintenant, pour la peine, promettez-moi de me donner un baiser sur le front quand je serai morte. Je sais que je le sentirai. Elle laissa retomber sa tête et ses paupières se fermèrent. Marius la crut morte. Mais elle reprit. Je crois que j'étais... un peu amoureuse de vous, monsieur Marius. Elle sourit une dernière fois et mourut dans les bras de Marius. Il déposa un baiser sur son front livide où perlait une sueur glacée. La pauvre enfant avait à peine fermé les yeux que Marius songeait à déplier le papier. Il s'approcha d'une chandelle et lut... Mon bien-aimé. Hélas, mon père veut que nous partions sur l'heure. Nous serons dès ce soir rue de l'homme armé au numéro 7. Dans huit jours, nous serons en Angleterre. Cosette, le 4 juin. Ainsi, elle m'aime donc. Elle m'aime donc. Il racha une feuille de son carnet et écrivait au crayon ses quelques lignes. J'ai couru chez toi. Je n'étais plus trouvé. Tu sais, la parole que je t'avais donnée. Je la tiens. Je meurs. Je t'aime. Quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi et te sourira. Il plia la feuille en quatre et y mit cette adresse. Mademoiselle, Cosette, Fauche-le-Vent, chez monsieur, Fauche-le-Vent, 7 rue de l'homme armé. Il réfléchit quelques secondes et arracha une seconde feuille de son carnet sur laquelle il écrivit. Je m'appelle Marius, pour merci. porter mon cadavre chez mon grand-père, monsieur Gilles Normand. Numéro 6, rue des filles du calvaire. Il fourrint cette lettre dans sa poche, il leva la tête et chercha autour de lui. Gavroche ? Gavroche ! Voilà ! Veux-tu faire quelque chose pour moi ? Tout ? Sans vous, j'étais cuit. Tu vois cette lettre ? Sors de la barricade. Faufile-toi. Va la remettre, mademoiselle Cosette, cètre de l'homme armé chez monsieur Fauche-le-Vent. Ça peut pas tomber demain ? Demain, il sera trop tard. Vas-y tout de suite ! Gavroche obéit comme un vrai petit soldat. Il disparut dans l'ombre. Maintenant qu'il était installé rue de l'homme armé avec Cosette, Jean Valjean se sentait rassuré. Pour la première fois depuis qu'il l'avait recueilli, Cosette avait tenté de lui résister lorsqu'il lui avait annoncé leur départ précipité de la rue Plumée. Il n'avait pas fallu longtemps à Jean Valjean pour comprendre que Cosette lui cachait quelque chose d'important. Et ce quelque chose d'important, Jean Valjean savait bien ce que c'était. Après avoir dîné, il sortit prendre l'air devant la maison. Il était assis sur un muret de pierre. Lorsqu'il entendit des pas derrière lui, il vit un môme qui entrait dans la rue, le nez en l'air, paraissant chercher son chemin. Jean Valjean se sentit irrésistiblement poussé à adresser la parole à cet enfant. Hé là, petit. Petit ! Tu cherches ton chemin ? Ouais, ça se pourrait bien. Et en plus, j'ai faim. Jean Valjean tira une pièce de 5 francs de sa poche. Voilà toujours pour manger. Merci, monsieur. Êtes-vous de la rue ? Oui. Pourriez-vous m'indiquer le numéro 7 ? Est-ce toi qui m'apporte la lettre que j'attends ? Vous ? Mais vous n'êtes pas mademoiselle Cosette ? Non. Mais elle m'a chargé de t'attendre et d'aller ensuite lui remettre la lettre. Ben, elle donne. En ce cas, vous devez savoir que je suis envoyée de la barricade. Bien sûr, je le sais. Priorité à la dépêche. Elle vient du gouvernement provisoire. Et où devrais-je apporter la réponse ? Cette lettre vient de la barricade de la rue de la chanvrerie. Monsieur Marius me l'a donnée là-bas et moi j'y retourne. Bonsoir, citoyens. Le gamin fit un salut militaire et prit ses jambes à son cou, pressé qu'il était de retourner participer au combat. Jean Valjean rentra. Il monta l'escalier à tâton. Sa chandelle allumée, il s'accouda sur la table, déplia le papier et lut. Sa main tremblait. Il s'attarda une seconde fois sur la dernière phrase. « Je meurs. Quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi. » Jean Valjean se sentit délivré. Ainsi, celui qui était entré dans la vie de Cosette et troublait leur retraite allait disparaître. Il n'avait qu'à garder cette lettre et Cosette ne saurait jamais ce que cet homme était devenu. Mais la conscience de Jean Valjean se réveilla comme elle s'était réveillée le jour où il était allé volontairement se livrer à la place de ce pauvre Jean-Mathieu. Environ une heure plus tard, Jean Valjean sortait en habit complet de garde nationale et en arme. Il avait conservé cet habit depuis des années pressant tant qu'un jour peut-être il en ferait usage pour fuir ou se cacher. Pendant ce temps, l'attente se prolongeait sur la barricade de la rue de la chanvrerie, Anjolras avait effectué une reconnaissance dans le quartier avoisinant et était revenu avec des nouvelles pessimistes. Un tiers de l'armée de Paris s'apprête à nous donner l'assaut. Nous serons attaqués dans une heure. Quant au peuple de Paris, il a bouillonné hier. Mais ce matin, il ne bouge pas. Rien à attendre. Rien à espérer de ce côté-là. ça m'abandonner. Il faut nous préparer à mourir. Soit. Mettons-nous en position. Citoyens ! Montrons que si le peuple abandonne les républicains, les républicains n'abandonnent pas le peuple. Amen ! Dites la mort ! Dites la république ! Les parents ont tous à mourir pour elles ! Oui ! À quoi bon mourir tous ? Il y en a parmi vous qui ont des familles. Que ceux-là sortent du rang ! Au bout de quelques minutes, cinq hommes furent unanimement désignés. Pour sortir de cette rue vivant, il leur faudra des uniformes de soldats. Ainsi, ils pourront regagner leur famille sans encombre ! Ça vaut bien les uniformes des soldats morts devant la barricade, mais il n'y en a que quatre. À cet instant, un cinquième uniforme tomba à leurs pieds. Marius leva les yeux et, reconnu l'homme qui venait de retirer son uniforme, Jean Valjean venait d'entrer dans la barricade. Qui est cet homme ? C'est l'homme qui sauve les autres. Je le connais ! Citoyens ! Soyez le bienvenu ! Savez-vous qu'on va mourir ? Je le sais ! Les cinq hommes désignés quittèrent bientôt la barricade. On eût dit de vrais gardes nationaux. Angel Ras entra dans la salle basse du café où Javert était toujours lié au pilier. Quand me tuerez-vous ? Pour le moment, nous avons besoin de toutes nos cartouches. C'est à cet instant-là que Jean Valjean entra dans la pièce. Les regards des deux hommes se croisaient. Chacun reconnut l'autre sans un mot. sans une hésitation. Et puis, l'attente fut encore longue. Le jour se levait à peine lorsqu'au bout de la ruelle, les soldats mirent en place un canon. On voyait fumer la mèche allumée. Feu à volonté ! Rechargez vos armes et serrez les dents. Essayez de viser juste. Nous avons besoin de toutes nos cartouches. Toute la barricade fit feu. La détonation fut effroyable. Le premier coup de canon n'avait pas atteint les insurgés. Trop court. On distinguait les soldats qui s'affairaient pour rectifier le tir. Gavroche, qui avait rejoint la barricade, se saisit d'un panier d'osiers et, agile comme un chat, sauta hors de la barricade, récupérant sur les soldats tués les gibernes pleines de cartouches. qu'est-ce que tu fais là ? Citoyen, j'enplis mon panier. Ne tue les pas fous. Tu vas te faire tuer. Tu n'as pas l'âge pour mourir. Faut qu'il y ait un âge pour se rendre utile à la République. Et rentre, je te dis ! Gavroche rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, serpentait d'un mort à l'autre. Les balles sifflaient autour de lui et comme pour se donner du courage, le gamin se mit à chanter. Je ne suis pas un anterre, c'est la faute avanteur. Je suis un petit oiseau, j'ai la faute avanteur. C'est mon caractère, c'est la faute avanteur. C'est la faute avanteur. J'ai la faute avanteur, c'est la faute avanteur. Tous le suivaient des yeux de la barricade. Tous tremblaient. Lui chantaient. Il jouait on ne sait quel effroyable jeu de cache-cache avec la mort. Soudain, la foule des insurgés poussa un cri. Une balle mieux ajustée venait d'atteindre l'enfant en pleine poitrine. Dans une dernière bravade, il se leva, regarda du côté d'où était venu le coup et se remit à chanter. Je suis tombée par terre. C'est la faute avanteur. Le nez est dans le morceau. C'est la faute. Il ne finit jamais son couplet. Une seconde balle l'arrêtait à court. Cette fois, il s'abattit face contre le pavé et ne remua plus. Une grande âme venait de s'envoler. Le corps du pauvre enfant fut ramené dans la salle basse du café et étendu sur une table. On distribua aux hommes les cartouches qui avaient été ramassées. Marius resta songeur quelques instants en regardant ce petit corps désormais sans vie. puis se tourna vers Javert attaché à son pilier. Je ne t'oublie pas toi. Je pose ce pistolet sur cette table. Le dernier vivant te servira cette dernière balle. Et il sortit. Jean Valjean prit à part en Jeulras. Vous êtes le commandant ? Oui, en quelque sorte. Vous m'avez remercié tout à l'heure. Au nom de la République, la barricade a deux sauveurs. Marius, et vous ? Pensez-vous que je mérite une récompense ? Ah, certes. Eh bien, je demande de régler moi-même son compte à cet espion de Javert. C'est bon. Je remonte sur la barricade. Le prisonnier vous appartient. À cet instant, la bataille redoubla au dehors. Jean Valjean resta seul avec Javert. Il s'avança vers lui et le délia. Jean Valjean tenait dans sa main le pistolet laissé par Marius. Les deux hommes sortirent dans la ruelle sans que personne ne prêta attention à eux. C'est bon. Tu peux prendre ta revanche maintenant. Jean Valjean tira de sa poche un couteau et l'ouvrit. Un couteau ? Tu as raison. Cela te convient mieux. Jean Valjean coupa ce qu'il restait des liens aux mains et aux coups de Javert. Vous êtes libre. Javert n'était pas facile à étonner. Pourtant, il le fut. Je ne crois pas que je sorte d'ici vivant. Pourtant, si par hasard j'en sortais, je demeure sous le nom de Fauche-le-Vent aux sept rues de l'homme armé. Prends garde. Allez, vite, disparaît-ce. Tu as dit Fauche-le-Vent, rue de l'homme armé. Au numéro sept. Vous m'ennuyez. Tuez-moi plutôt. Allez-vous-en avant que je ne change d'avis. Javert s'éloigna à pas lent. Quand il eut disparu à l'angle de la rue des pêcheurs, Jean Valjean déchargea son pistolet en l'air. Sur la barricade, la bataille arrivait à sa fin. C'était une effroyable boucherie. Seul Anjolras n'avait pas été blessé. Marius, toujours debout et vaillant, avait été touché à l'épaule et saignait aussi de la tête. La garde nationale tentait un assaut en masse. Les insurgés durent alors se replier dans la cour du Café Corinthe. Cette petite porte donne sur les jardins. Ceux qui peuvent sauver leur peau s'y faufilent. Moi, je reste. Je les retiendrai le plus longtemps possible. Ainsi fut fait. Les quelques insurgés encore en état de marcher sortirent par cette porte. Pendant plus d'un quart d'heure, Anjolras barra le passage barra le passage à la troupe. Puis il fut emporté par la mitraille et mourut en héros. Toutes les rues furent quadrillées par les soldats. Le quartier était devenu une souricière. Les insurgés se faisaient cueillir à chaque coin de rue. Jean Valjean avait chargé Marius évanoui sur ses épaules. Il avait soudain trouvé la solution pour s'échapper en marchant sur une plaque d'égout. Sa vieille science des évasions lui revint en mémoire. En quelques minutes, il avait déplacé la plaque, il avait descendu Marius sur son dos et refermé le trou au-dessus de sa tête. Combien de temps Jean Valjean erra-t-il dans les égouts fétides avec Marius sur son dos, difficile à dire. Une journée pleine peut-être. Épuisé de marcher dans l'eau boueuse et nauséabonde, le temps paraît long quand on s'enfuit. Enfin, il ressortit à l'air libre sur les berges de la Seine. Il faisait nuit. Il était dehors. Il posa Marius au pied de la berge et se frotta le visage avec de l'eau du fleuve. Marius ne bougeait plus. Tout à coup, Jean Valjean sentit une présence derrière lui. Il se retourna. Un homme de haute stature enveloppé d'une longue redingote des bras croisés, une matraque dans les mains se tenait à quelques pas. Jean Valjean reconnut Javert. Javert le saisit aux épaules. Que faites-vous là ? Qui est cet homme ? Inspecteur Javert. Vous me tenez donc enfin. Prenez-moi mais avant, laissez-moi le rapporter chez lui. Je ne vous demande que cela. Cet homme-là était sur la barricade. N'était-ce pas lui qu'on appelait Marius ? Il est mort ? Pas encore. Vous l'avez donc porté de la barricade jusqu'ici ? Jean Valjean de son côté semblait avoir une pensée unique. Il fouilla dans l'habit de Marius et en tira le portefeuille, l'ouvrit à la page crayonnée par Marius et le tendit à Javert. Gilles Normand, rue des filles du calvaire, numéro 6. Cochez ! Les deux hommes chargèrent Marius inerte dans le fiacre qui s'ébranla dans la nuit noire. Ils déposèrent donc Marius au 6 de la rue des filles du calvaire et remontèrent dans le fiacre. Permettez, inspecteur, que je vous demande une dernière faveur. Quoi encore ? Laissez-moi passer quelques instants chez moi. Après, vous ferez de moi ce qui vous plaira. Javert donna ordre au cocher de se diriger vers le 7 de la rue de l'homme armé. À l'entrée de la rue, le fiacre s'arrêta, la rue étant trop étroite pour que les voitures puissent y pénétrer. Les deux hommes descendirent. C'est bon. Je vous donne un quart d'heure. Je vous attends ici. Jean Valjean regarda Javert. L'inspecteur affichait la confiance hautaine du chat qui accorde à la souris une liberté de la longueur de sa griffe. Jean Valjean réveilla son concierge et monta chez lui. Un quart d'heure plus tard, il ressortait. La rue était déserte. Plus aucune trace du fiacre. Javert avait disparu. Marius resta longtemps entre la vie et la mort. Il eut pendant plusieurs semaines une fièvre accompagnée de délires. Il répéta le nom de Cosette pendant des nuits entières. Tous les jours et quelquefois deux fois par jour, un monsieur aux cheveux blancs venait prendre des nouvelles du blessé. Enfin, au bout du quatrième mois, le docteur put affirmer que Marius était tiré d'affaire. Toute la famille de Marius était réunie dans la chambre du convalescent au moment où Cosette entra. Elle balbutiait de timidité, toute pâle, toute rouge, voulant se jeter dans les bras de Marius mais n'osant pas. Avec elle était entré un homme grave mais souriant. C'était M. Fauchelevent. C'était M. Madeleine. C'était Jean Valjean. Le père Gilles Normand s'avança vers Jean Valjean. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander pour mon petit-fils le baron Marius de Pontmercy la main de Mademoiselle. C'est dit, permission de vous adorer. À quelque temps de là, les deux jeunes gens se mariaient. Marius devint un brillant avocat et Cosette la plus adorable des femmes. Quant à Jean Valjean, il termina sa vie libre et heureux du bonheur des siens. Et à l'instant de son dernier souffle, il entendit une dernière fois la voix de l'évêque de Digny. Jean Valjean, mon frère, en cet instant, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète aujourd'hui et je la donne à Dieu. Sous-titrage 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 Sous-titrage